Quentin qui vient témoigner de son parcours, de son métier. Vous verrez, il a un parcours professionnel relativement riche. Et comme il arrive de l'UFR SAPS, puisque Quentin... Déjà une question là-bas ? Oui ? Non ? Merci. Puisque Quentin a fait ses études à l'UFR, il va vous expliquer aussi son parcours estudiantin et son implication surtout dans la vie étudiante de l'université. Voilà. Eh bien, bienvenue à toi. Nous t'écoutons. Merci Fred. Bonjour tout le monde. Ravi d'être avec vous. Ça me fait toujours plaisir de venir ici parce que j'étais à votre place il y a quelques années. En 2009, j'ai dû commencer mon cursus ici. Et puis, j'ai la lourde tâche aujourd'hui d'égayer un peu votre entrée. Donc, je vais essayer de rendre ça convivial. On fera des petits jeux, tout ça. Ça va être super. Enfin, c'est dommage de dire ça en intro. Si ce n'est pas aussi bien que ça, le teasing ne sera pas terrible. Non, mais je reconnais là ton côté joueur. Exactement. Ben écoutez, on va rentrer dans l'envie du sujet. Je vais vous parler d'abord de mon parcours perso. Et puis après, on va glisser sur le professionnel avec Execo Communication. Qui connaît Execo ? D'ailleurs, on a un stagiaire qui vient de terminer son stage chez Execo. Exactement. Ferme. Je me trompe toujours. Et voilà, c'est un flop. On va parler après du sport d'entreprise. Vous allez voir que cette thématique-là, elle a vraiment occupé une grande place dans mon premier job. Ça fait encore partie de mes missions chez Execo. Donc, je vais vous parler des enjeux du sport d'entreprise. Je vais vous parler aussi des événements Execo. Ça, c'est plutôt nouveau pour moi. Et je pense que c'est un des sujets qui pourraient vous intéresser. Et puis après, on va conclure en discutant, en faisant une petite ouverture sur un sujet lié au handicap. Eh bien écoutez, mon parcours perso, j'ai fait un bac STG. Après, je suis arrivé en… Je me rappelle quand même STG parce que les dénominations ont changé. C'était sur une génération 2003 qui, eux, ont connu les spécialités. C'était une filière technique, sciences et techniques de la gestion. Et j'étais dans l'option ressources humaines. Option ressources humaines. Et après, je suis arrivé à la fac en 2009. J'ai fait ma licence en 4 ans. Je l'ai fini en 2013. J'étais à Whitby Man. Je me suis fait une petite disjonction acromioclaviculaire en première année qui m'a emmené vers des opérations, tout ça. Donc j'ai eu un petit peu de masse sur la première année. Mais j'ai eu ma licence en 4 ans. Après, je suis parti en Australie pendant un an. Tu avais fait quelle mention ? Management du sport. Management du sport. La meilleure filière qui soit. Enfin, je pense qu'on peut le dire. À l'époque. Après, j'ai fait un master en management du sport. Et pendant ma première année, j'ai fait un service civique pour la Ligue Normande du sport d'entreprise. Et je n'ai pas fait ma deuxième année de master. En fait, on a créé un poste qui n'existait pas en Normandie en tant que conseiller technique fédéral. Et moi, le but du master, c'était de trouver un job. Donc l'opportunité s'est présentée à la fin de la première année. Donc j'ai ensuite arrêté Staps. Et je suis rentré un peu plus dans la vie active. Peux-tu nous expliquer ce qui t'a amené au Staps ? Parce que tu avais une implication dans le milieu sportif, j'imagine, quand tu étais lycéen. Ouais, c'est comme tout lycéen. Moi, je n'étais pas comme tout lycéen, mais j'étais passionné par le sport. Mais je ne savais pas trop quelle filière allait vraiment m'attirer. Et je suis arrivé en Staps, je voulais être prof de sport. Et puis finalement... Prof de sport ou de PS ? Prof de PS. Excuse-moi, mais c'est deux dénominations différentes. Prof de PS, mais en fait, en faisant le tronc commun, à l'époque, c'était deux ans de tronc commun et un an d'OSP. Pour le prof de PS ? Non, non, mais de toutes les filières. On avait un an et demi ou deux ans de tronc commun. Il y avait encore le Doug Staps qui était actif. Staps qui était encore à l'époque... Et on se spécialisait sur la troisième année. Tu n'avais pas encore le LMD, le licence master d'Actora. Donc, en fait, en faisant les matières du tronc commun, je me suis vite rendu compte que les sujets liés au management... Ouais, vas-y, dis-moi. Oui. Enzo, donc. Bonjour, Enzo, spécialisation athlétisme. Vous avez fait une formation sur l'administration du sport en Europe. Ouais. Donc, sur Finlande, c'est ça ? Ouais. Combien de temps elle dure ? Et qu'est-ce que ça vous a appris de faire ça à l'étranger ? Eh bien, c'était une formation qui était liée à la Fédération française du sport d'entreprise où je travaillais. Donc, c'était vraiment lié à des fédérations des différents pays. Et le but, c'était de parler de l'administration du sport en Europe et de comprendre quels étaient les systèmes en place dans les différents pays sur des disciplines. C'était pas lié qu'au sport en entreprise, c'était très ouvert à toutes les disciplines. Et le but, c'était d'imaginer des synergies entre les pays et de comprendre quelles sont les bonnes pratiques dans les autres pays et de les ramener dans son pays. On a dû passer dix jours là-bas. On était deux de la FFSE à partir là-bas. On a passé dix jours là-bas et c'était un programme qui était lié aussi à Erasmus et lié au monde fédéral. Mais ouais, super, super expérience de découvrir comment le sport est géré dans d'autres cultures. Et ça nous a permis de ramener dans nos bagages pas mal de bonnes pratiques. C'est un petit peu loin maintenant pour te détailler. Par exemple, à cette formation-là, on avait beaucoup parlé du sport sur ordonnance qui était un des sujets qui arrivait en France. Donc, le sport sur ordonnance, quand vous avez une affection longue durée, votre médecin traitant peut vous prescrire l'activité physique. Et il y a un éducateur à pas ou un kiné qui va vous mettre en place un programme adapté à votre pathologie. Et à cette époque-là, on avait beaucoup parlé du sport sur ordonnance et à l'échelle de l'entreprise. Se dire, un salarié qui a des troubles musculosquelétiques et qui a une lombalgie chronique, par exemple, pourquoi ne pas identifier des profils via la médecine du travail et pouvoir identifier un profil, mettre en place de l'éducation à pas, du sport à pas et ramener ce salarié-là vers son job initial ou le reclasser pour un autre job. Donc ça, par exemple, c'est une réflexion qui est née d'une des bonnes pratiques dans un des pays, dans cette formation-là. Mais pour le coup, ce n'était pas une démarche perso, c'était vraiment ma fédé qui m'a dit, on aimerait bien que tu y ailles, tu vas faire cette formation-là. Je ne suis pas sûr que tu puisses la retrouver maintenant ouverte au grand public. Mais ça donne une idée un petit peu de ce que l'on peut développer à l'étranger, aller chercher des informations, voir comment ça se passe. Oui, clairement. Si vous êtes dans le monde fédéral, je pense que les fédérations, elles sont sollicitées, ouvertes à ce genre de formation. Et soyez demandeurs ou demandeuses. C'est vraiment super intéressant. Et puis, j'ai voulu parler aussi de mes engagements associatifs parce que STAPS, c'est super, ça va vous amener une connaissance de beaucoup de sujets. C'est une formation assez généraliste quand même. On comprend et on connaît beaucoup de sujets, mais on est spécialiste en rien, en fait. Moi, qui ensuite voulait travailler dans l'événement C-Sportif, je me suis vite rendu compte que quand tu sors de STAPS, tu n'es pas expert en marketing, tu n'es pas expert en com. Il n'y a que les postes de gestion de projet qui sont très globaux sur lesquels tu pourras accéder. Mais la gestion de projet, chez nous, c'est le directeur adjoint de l'agence qui fait la gestion de projet. Les autres, c'est des spécialistes dans leur domaine. Et en fait, j'ai vite compris que si je n'avais pas des expériences à côté de STAPS, j'allais avoir du mal à montrer que j'avais de l'expérience de terrain et à développer surtout des compétences très précises dans des champs précis que je voulais approfondir. Donc, mes premiers engagements, ça a été avec l'ASO STAPS, qui n'existe plus. Non, parce qu'elle est remplacée, on va dire, par le BDE, le bureau de la vie étudiante. Nous, il n'y avait pas de BDE à l'époque, c'était une association sportive STAPS. Ce n'est pas tout à fait remplacé, c'est deux entités totalement différentes. Mais l'ASO STAPS est devenue maintenant l'ASUC, l'association du sport universitaire de Caen. Et donc, tous les étudiants peuvent participer à la construction des équipes dans cette ASUC. Alors qu'à l'ASO STAPS, ce n'était que les étudiants de STAPS qui pouvaient participer. À l'époque, on pouvait faire des matchs, j'étais en super rugby, on pouvait faire des matchs de rugby contre le SWAPS. Donc, il y avait une équipe STAPS et une équipe SWAPS. Maintenant, l'équipe SWAPS regroupe les autres filières plus les STAPS, c'est ça ? Alors, c'est oui. Non, c'est l'ASUC, parce que le SWAPS, c'est une entité, en fait. Mais c'était chouette de se bagarrer contre le SWAPS. À l'époque, il y avait assez de joueurs pour. À l'époque, il y avait assez de joueurs pour, oui. Donc, voilà, ça, c'était mon premier engagement. Je gérais les déplacements de l'équipe de rugby STAPS. J'avais relancé avec deux autres collègues un tournoi de rugby pour un étudiant qui était décédé, qui s'appelait Olivier Boisfer, qui était décédé en rentrant dans un entraînement de rugby à la fac. Un tournoi qui a perduré assez longtemps, je crois. Oui, qui a duré. On l'a relancé. Il avait été arrêté pendant cinq ans. On l'a relancé et il a fait quatre autres éditions, je crois. Oui, c'est ça. Et c'était une bonne expérience, une première expérience de gestion de projet qui était plutôt sympa. Lévira de l'espoir. Après, le comité régional du sport universitaire, à l'époque, avec Jean-Paul Zerre. Ça, ça a été vraiment une super expérience. On a accueilli Sébastien Bergin, qui est directeur du CRSU, et qui est venu témoigner de son parcours également il y a trois semaines, un mois, dans la même perspective que la tienne. Ça, c'était vraiment des super expériences parce qu'on gérait des championnats de France. Donc, il y avait le HAN à Cherbourg. J'ai fait le futsal à Grandville et j'ai fait le volet à Caen. Très bonne activité. Le volet à Caen. Je ne les ai pas marquées celles-là, mais le plus gros événement, c'est les championnats du monde de voile universitaire, qui ont été organisés à Cherbourg. Et je gérais les partenariats pour cet événement-là, et les partenariats privés. Et c'est vraiment par le biais des championnats nationaux que je suis arrivé à ça. Tu étais plus étudiant pour toi à cette époque-là ? Non, je n'étais plus étudiant, mais je suis resté en contact et engagé avec eux, avec Jean-Paul. À cette époque-là, j'étais à mon compte. Donc, c'était facile pour moi d'avoir cette activité à côté. Tu vas nous revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà. Après, je gérais les demandes de subvention pour mon club de rugby. Donc, j'étais joueur à Cherbourg, au RCCH, et j'étais chargé de projet pour eux. Et j'avais une bonne connaissance des demandes de subvention, parce que je m'intéressais beaucoup au CNDS à l'époque. On m'en parlait. Mais comment aller chercher des sous auprès des pouvoirs publics, en comprenant bien quels sont les publics prioritaires visés de ces demandes de subvention. Et ça, j'avais compris le mécanisme, et ça me plaisait de faire ça pour mon club de rugby. Le nerf de la guerre du sport en France. On a trouvé des finances à travers le FNDS de l'époque, et puis maintenant la NS, l'Agence Nationale du Sport. Et puis, j'ai un ami qui est président du club de roller hockey à Caen. Donc, je vais faire speaker pour les matchs à domicile. Prochain match, bientôt. Venez dans moi. Ah, tu es speaker aussi ? Oui, je suis speaker. Multi-kart, Quentin. Ça m'amuse, c'est rigolo. Donc, je fais le guignol au micro, au match à domicile de roller hockey. Guignol, carrément. Bon, pas le guignol, mais c'est vraiment un amusement pour le coup. C'est vraiment un amusement. Au niveau des expériences pro, ma première expérience pro, c'était l'Australie. Je suis parti, j'avais envie vraiment de… Tu obtiens ton master, c'est ça ? Alors ça, c'est après la licence. C'est après la licence. Après la licence, en fait, je savais que le master allait m'amener à un stage ou à un service civique, pour le coup, qu'allait m'emmener vers un job, et je ne voulais pas perdre cette opportunité et partir après à l'étranger. Je trouvais ça bête de me dire, je fais un stage, je trouve un job, et finalement, je n'assouvis pas mon envie d'aller à l'étranger. Et puis, à l'époque, je me disais, si tu veux travailler dans l'événementiel, il faut que tu parles l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, le moindre événement régional qui pèse un petit peu, il y a des étrangers qui viennent, et c'est dommage de ne pas pouvoir parler anglais. Ce qui est vrai dans beaucoup de domaines, notamment l'entraînement sportif, le coaching, préparation physique, préparation mentale, accompagnement d'équipe. Maintenant, on a de plus en plus de joueurs étrangers qui viennent en France. C'est clair, et si je ramène ça, moi, à ma discipline, aujourd'hui, à Execo, qui, on va le voir aussi, gérer la relation B2B, mais aussi partenariat dans les événements grand public, on a des partenaires qui sont hollandais, par exemple, avec qui je parle en anglais. Donc, je me dis que c'était plutôt un bon choix. Plutôt judicieux. Comment ? Plutôt judicieux. Plutôt judicieux, et en Australie, je suis parti vraiment avec un pote. On avait deux semaines en ferme, on est resté un an et demi là-bas, et on élevait des cochons. Voilà, je peux dire que j'ai élevé les cochons avec mon meilleur pote, donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'était vraiment, pour moi, la première vraie expérience pro, quoi. Et c'était en anglais, avec des routiers australiens, des fermiers australiens. Donc, c'était vraiment la première fois que je sortais de ma zone de confort. Et ça, c'est un sujet, je pense, qu'il faut que vous gardiez en tête. C'est que, pour progresser vite et pour remplir vos objectifs, il faut forcément sortir de sa zone de confort. Et ça, il faut vraiment vous dire que c'est inconfortable la première fois, et que finalement, vous repoussez vos limites une fois, vous pouvez aller plus haut après, plus haut après. Et ce qui était dur la première fois, plus il y a de la récurrence, moins c'est difficile. Donc, allez, confrontez-vous à la difficulté. Franchement, c'est super après coup. Sur le moment, parfois, c'est inconfortable, mais ça fait progresser vite, quoi. Pour construire sa compétence, effectivement, tu parles de zone de confort. On peut ramener ça à un savoir-être qui est la curiosité. Donc, je parlais au début de ta conférence. C'est évident qu'il faut aller frapper aux portes. Il faut ne pas hésiter à se bouger. Tous les protagonistes qui sont venus faire les conférences depuis le début de l'année, vous l'ont montré, leur parcours n'est pas linéaire. C'est parce qu'ils ont osé, ils ont été chercher des opportunités. Je reprends l'image de notre préparateur en mental, Adrien, Adrien Duterte. Il disait, je lance des balles et puis je saisis celles qui me reviennent. Je vois celles qui me correspondent le plus. J'ai trouvé que l'image était intéressante. Oui, l'image des balles. Et tout le monde, tous les conférenciers d'ailleurs, lancent des balles pour pouvoir évoluer dans leur professionnalisme. La première fois, j'ai donné quelques cours en STAPS. Et la première fois, j'ai donné des cours en STAPS, c'était horrible. J'avais des masters à PAS. C'était sur le sujet du sport en entreprise. Et j'avais un cours qui devait durer deux heures. Et j'ai parlé tellement vite qu'au bout de 45 minutes, j'étais sec. Je leur ai dit, ok, on fait une pause. Genre, c'était prévu. Et j'ai essayé de trouver des astuces pour essayer de compléter la deuxième heure. Mais franchement, c'était très difficile la première fois. Et puis finalement, les fois d'après, ça allait très bien. Pareil, la première fois que tu fais une formation devant des salariés d'entreprise, tu es confronté à un monde que tu ne connais pas trop parce que tu n'as pas trop d'expérience. Et finalement, aujourd'hui, c'est plus simple. Donc, sur l'expérience pro, Ligue Normande du sport d'entreprise, qui est l'antenne normande de la Fédération française du sport d'entreprise, pour qui j'ai fait un service civique, puis j'ai été conseiller technique fédéral. Alors, ce n'est quand même pas négligeable. Vous voyez, une fois de plus, l'opportunité, on lance des balles, on les reçoit. Tu commences par un service civique. Oui. Et de ce service civique se crée un poste. Oui. Que tu crées d'ailleurs. Oui, j'ai eu de la chance aussi. Tu l'as provoqué. En fait, quand j'étais en service civique, j'ai monté une course de voile inter-entreprise à Cherbourg. Bon, je suis cherbourgeois, fier de mes racines. Mais il y avait des... En fait, c'était vraiment... Cherbourg, c'est le port le plus profond d'Europe. Il n'y a pas d'histoire de marée. Tu peux sortir en voilier tout le temps. En fait, c'était super pour organiser une course de voile, parce que toutes les conditions étaient réunies. Il y a une digue, c'est comme un stade. Il n'y a pas de vagues. Il y a toujours du vent. Il y avait... La part de risque sportif n'était pas très grande. Donc, c'était une bonne opportunité. Et la course a bien marché quand j'étais en service civique. Et c'est vrai que ça a lancé une dynamique. Et que je pensais à jouer sur le fait qu'ils se disent, « Tiens, on a un événement là qui fonctionne. Ce serait dommage de le perdre, parce qu'on ne paye pas de poste. » Et là où j'ai eu la chance, c'est que la FFSE, la FED de ce point d'entreprise, créait des postes... Enfin, c'est le premier poste de conseil technique fédéral. Mais c'était un choix politique pour eux. Et j'étais pile-poil dans mon timing, dans ce choix de mettre des salariés dans les différents territoires et pas d'avoir que des salariés au siège. Donc, je suis arrivé à un bon moment aussi. Et tu as su aussi saisir l'opportunité. Voilà, c'est ça. Et puis après, en 2018, j'ai fait une Olympiane chez eux, 2016-2020. En 2018, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur puisque je commençais à avoir des opportunités un petit peu à côté de mon job. Donc, j'avais envie de garder mes options ouvertes pour pouvoir répondre à des opportunités. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est Adrien Duterte qui vous en a pas mal parlé, puisque c'est son statut en tant que préparateur mental sur la Normandie. Ok. Et dans ce cadre-là, j'ai répondu à des appels à projets pour mon club. J'ai bossé comme attaché commercial pour le club de hand de Cherbourg. J'ai continué, j'ai monté un projet aussi qui s'appelle le Clem Bike. J'ai un petit frère qui est handicapé et mental. Et il était assez peu autonome pour faire de l'activité physique. Et un de mes sujets, c'était quand vous ne bougez pas assez, vous avez des pathologies physiques et psychologiques qui apparaissent. Et puisqu'il n'était pas autonome seul, je voulais créer un vélo bi-place adapté, donc un tricycle qui amenait la stabilité, bi-place, où lui était devant et moi, j'étais derrière avec les commandes du vélo, le frein, je pédalais, tout ça. Et du coup, j'ai monté une campagne de financement participatif. J'ai monté un partenariat avec une entreprise, une école d'ingé. Et on a créé un prototype qui est resté à l'état de prototype, d'ailleurs, puisque mon frère, après, a encore perdu plus d'autonomie et finalement, ce n'était plus adapté à son profil. Mais le projet est resté en libre accès pour ceux qui veulent l'aboutir. Et ça, c'était pour moi aussi une bonne expérience de très différentes idées au métier de l'ingénierie. Et moi, je ne suis pas du tout dans ce monde-là, mais c'était super d'animer dans l'école d'ingénieurs des cours sur comment faire un vélo adapté, alors que ce n'est pas du tout mon monde, mais c'était super intéressant pour moi. Et puis, après deux ans d'auto-entrepreneurs en période Covid, j'ai glissé vers Execo Communication, qui était une entreprise que je connaissais déjà, que je connaissais déjà forcément, qui m'attirait, mais comme j'ai dit, j'étais très généraliste et eux, quand ils font des offres d'emploi, c'est de la logistique, de la communication, du marketing. Et je suis arrivé sur un poste marketing, mais j'avais un CDD d'un an, bilan au bout d'un an et ensuite, potentiellement, rester en CDI, ce qui s'est passé. Ce qui est important quand même, je reviens sur ton poste à la Fédération avant d'arriver à Execo. Tu n'es pas parti comme ça. Tu as pris des stagiaires, il me semble-t-il. Oui, j'avais stagiaire. Notamment stagiaire de licence d'entraînement sportif. Oui. Et je crois même que c'est lui qui t'a remplacé, non ? Non, c'est Léna Wedrogo, qui était en management du sport, que j'avais pris en service civique. Et Simon, lui, il est venu en service civique, puis en stage. Et j'ai dû avoir deux autres stagiaires en stage avec moi ou en service civique. Mais ouais, c'était super de pouvoir accueillir des frères. Ok. Et donc, chez Execo, j'ai deux missions principales. Il y en a une troisième que je n'ai pas mise puisque c'est une mission interne, mais je réponds à ta question juste après. Je détaille cette slide. J'ai toute la partie commerciale. Donc, j'ai été recruté sur le sujet du marketing. Donc, le marketing, c'est comment faire en sorte que les participants à nos événements grand public vivent la meilleure expérience possible et comment activer les partenariats, c'est-à-dire comprendre quels sont les enjeux du partenaire et transformer un partenariat qui répond aux attentes du partenaire en mettant en place du projet dans le partenariat. Donc là, j'ai glissé vers une mission commerciale générale sur tous les sujets B2B. Donc, c'est d'une entreprise qui s'adresse à une entreprise. Le B2C, c'est d'une entreprise qui s'adresse aux particuliers, aux clients. Donc, moi, j'ai tous les sujets liés au partenariat des événements grand public, les relations avec les entreprises pour nos événements entreprises, par exemple, de la prospection, de la gestion de projets. Et j'ai toujours ma casquette Sport Santé qui n'était pas dans ma fiche de poste initiale, mais je suis arrivé avec mon expérience de la FFSE. Et finalement, il y a un dispositif qui s'appelle le Club du Sport qui est lié au sport en entreprise. Mais c'est faire du sport à des cadres dirigeants d'entreprise. Et moi, ma culture, c'est mettre en place de l'activité physique dans les entreprises pour tous les salariés, pour améliorer la qualité du haut travail. Et ça, ça n'existait pas trop chez Execo. Donc, on est en train de développer cette partie-là. Une partie que tu développais quelque part à la Fédération du Sport en entreprise. C'est vraiment ce que je faisais à la Fédération du Sport en entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte que le monde fédéral associatif, ça amène plein d'opportunités, mais c'est un cadre avec des limites. Quand tu es dans le monde de l'entreprise, tu as un business model, par contre, qui doit être bien chéadé. et il faut penser à la rentabilité, ce qui n'est pas le cas quand tu es à la Fédé ou en Asso. Par contre, tu as beaucoup plus de possibilités. Et ma mission interne dont je vous parlais, c'est que le sujet de la qualité du haut travail, ça a été mon quotidien pendant 4 ans. Et on est 3 salariés à Execo à gérer la partie épanouissement des salariés d'Execo en mettant en place des actions pour créer du lien entre nous et avoir cette... Alors, une question, Dohan ? Oui, moi, c'est Dohan de la spécialité athlétisme. Donc là, on est passé sur Execo. Moi, j'avais juste une question avant. Le statut auto-entrepreneur, c'est quelque chose... Comment c'est venu, en fait ? C'est arrivé après l'Australie, c'est ça ? Oui. Et avant Execo, du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as dû abandonner, passer sur Execo. Comment ça arrivait, tout ça ? Là, tu vois, mon statut d'auto-entrepreneur, il est toujours actif. Mon auto-entreprise, elle est toujours active. Après, je n'ai plus du tout d'activité sur ce statut-là. Et au début, comme je l'ai dit, j'avais un CDD d'un an que j'ai transformé en CDI à Execo. Mais si ça n'avait pas marché à Execo, je ne voulais pas fermer mon auto-entreprise et plus avoir cette opportunité-là. Et je l'ai créé au début parce qu'à la FFSE, il y avait un organisme de formation. Et j'ai demandé à travailler dans l'organisme de formation de la FEDE en étant conseiller technique fédéral en Normandie. Et j'ai créé des formations pour la FEDE. Et en fait, parfois, je facturais sur mon auto-entreprise les formations FFSE parce que ce n'était pas dans ma fiche de poste de la Ligue Normande du sport d'entreprise. Donc, je prenais des congés sur la Ligue Normande du sport d'entreprise et pendant mes congés, je faisais des formations pour la FFSE. Donc, c'était vraiment pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, garder l'éventail ouvert et pouvoir répondre à des sollicitations différentes. C'est plutôt être opportuniste pour le coup. Très bien. Eh bien, Execo, pour ceux qui ne connaissent pas, l'agence a 16 ans. On est 18 collaborateurs, collaboratrices. Elle a été créée à l'initiative de... J'allais y venir. Excusez-moi, je vais trop vite. Elle a été créée à l'initiative de Grégory Brussaud et Martial Faiselier. C'est quand même des entités sportives sur la Normandie. Oui, tout à fait. Alors, Martial Faiselier est la personne la plus connue des deux. Grégory Brussaud est, lui, un peu plus dans l'ombre, mais il a une importance plus importante aujourd'hui puisque Martial est parti en retraite et c'est Grégory Brussaud qui est seul à la direction d'Execo. Martial Faiselier, il a fait quatre JO en marche athlétique. C'est quelqu'un qui a une aura, un charisme particulier, 50 km marche, quatre Jeux Olympiques. Et en fait, avec Grégory, il était son stagiaire pour les championnats du monde de course à pied, pas de course à pied, de marche athlétique, pardon, qui ont été organisés à Mésidon-Canon. Et en fait, ils ont, lui, il est de Mésidon, Martial, et ils sont partis dans cette voie-là et finalement, ils ont créé ce championnat du monde à Mésidon-Canon, ce qui était vraiment improbable. Ils ont réussi ce truc-là et puis en fait, en partant de cette expérience, ils se sont dit, il faut qu'on monte une boîte ensemble. Il y a Martial, le charismatique, sportif, qui a aussi son passé de sportif qui parle pour lui et qui a quelque chose de spécial dans la relation humaine et de l'autre côté, tu as Grégory Brousseau qui est un stratège qui, lui, a la vision d'entreprise. Les sportifs ne font généralement pas de grandes entreprises parce qu'on n'a pas la logique de rentabilité, on n'a pas forcément la logique de rentabilité. On tape dans la main et on fait des deals de manière sur la confiance, tout ça, mais le monde d'entreprise, ce n'est pas ça. Et Grégory Brousseau, lui, il a ramené la rigueur d'un chef d'entreprise et avec lui, quand on fait un séminaire chaque fin d'année, on part en France ou à l'étranger et pendant trois jours, on bosse sur le bilan de l'année et là, on comprend pourquoi il passe tous ses samedis matins à l'agence alors que tout le monde est en week-end. Il a une vision sur l'année, sur trois ans, sur dix ans et ça, c'est passionnant d'être au contact de quelqu'un comme ça qui réfléchit autant à la stratégie. Et puis, 2,5 millions de chiffres d'affaires hors taxes l'année dernière et puis, on a plusieurs activités. On a quatre activités, quatre grandes activités. Ceux qui nous connaissent, généralement, nous connaissent par le biais du club du sport ici à Caen ou plutôt des événements au grand public mais une de nos activités, c'est d'organiser des voyages trail dans le monde. Donc, ça s'appelle Execo Voyage. On a une licence d'agence de voyage sportif et on emmène des particuliers courir à la découverte de pays. Donc, la Jordanie qui est le dernier voyage qui a été mis en place, l'Écosse, le Cap Vert, la Norvège et le Kenya. On a un groupe qui revient du Kenya. Et donc là, on part pendant 10 à 15 jours et c'est des gens qui courent le matin. Là, au Kenya, il y avait deux groupes. Un qui courait 10 km par jour, l'autre 20 km par jour. Mais tu es à 2000 mètres d'altitude, il fait chaud. Donc, c'est vraiment un beau défi sportif. Et l'après-midi, tu fais des activités humanitaires touristiques. Donc, ça, c'est finalement une partie qu'occupe un petit peu l'agence et qui n'est pas forcément trop trop connue. On communique beaucoup auprès de la cible parisienne sur les salons parisiens. On a toute la partie liée aux événements outdoor. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de tous les événements, mais on est plutôt spécialisé en triathlon, trail, cyclisme. Donc, on a deux triathlons, triathlon de Deauville et triathlon de Dinard, qui est aussi un swimrun pour le triathlon de Dinard. On a en trail, deux trails urbains, Quand ça bouge, qui a lieu au mois d'octobre ici à Caen, et le trail urbain du Havre, qui est le plus gros trail de Normandie, qui va attirer plus de 4 000 participants cette année, et le Rock'n Trail, qui est lui un trail de 24 heures dans Sud-Manche à Munville-le-Bangard. Et là, on est sur un... Ouais, c'est une course de 24 heures à élimination, donc on est sur un format un peu moins grand public. L'ADN d'Execo, c'est d'avoir des événements qui soient ouverts à toutes et tous. On a souvent des courses jeunes, on a des formats où on peut marcher, des formats où on peut courir, chronométrer ou non chronométrer. Notre ADN, c'est plutôt le sport pour tous. On a des formats très exigeants, mais on a aussi des formats assez ouverts. Et le Rock'n Trail, ce n'est pas très ouvert. C'est quand même assez complexe, assez dur physiquement. Et puis, on a Versailles-Deauville, une cyclosportive qui relie Versailles à Deauville, qui était en format test l'année dernière. Et l'édition 1 sera cette année, en 2024. Quand tu dis format test, ça consiste en quoi ? On a réuni 150 personnes de notre réseau, 150 cyclistes de notre réseau. On voulait tester, on n'a jamais fait de course aussi longue sur route. Sur le Trail-Deauville, on a eu un parcours qui faisait 90 km et on faisait une ou deux boucles. Sur le format Ironman, il y avait deux boucles de ce parcours vélo. Là, c'est 240 km, Versailles-Deauville. Et pour nous, d'avoir la logique de mettre en passe la signalétique la veille, avoir un peloton qui part avec un véhicule d'assistance, avoir des motards qui gèrent les intersections et emmener un groupe en sécurité d'un point A à un point B, on n'avait pas envie de se lancer la première année dans quelque chose avec beaucoup de participants. Donc, on a voulu tester ce format-là. Très bien. donc voilà pourquoi c'était en format test. Troisième activité, on organise des événements entreprise, donc des événements team building pour créer du lien entre les salariés. Souvent, le sport est présent mais parfois, c'est juste ludique. En haut à gauche, vous avez Burger Challenge, c'est l'émission Burger Quiz qu'on a recréé tout le décor et on crée le plateau dans l'entreprise. On ramène vraiment tous les marqueurs de l'émission et le but, c'est d'aborder une thématique d'entreprise de manière un petit peu décalée. Un sujet de sécurité au travail, c'est un peu plus sympa quand t'es l'équipe Ketchup ou Mayo et t'appuies sur des burgers. Comment vous avez pu parce qu'il y a des droits d'auteur, j'imagine ? Ça ne s'appelle pas Burger Quiz, ça s'appelle Burger Challenge. Vous n'avez pas été en justice ? Jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. On croit des droits. Il ne faut pas que je lance des idées. Donc surtout, ne diffusez pas non, je rigole. Non, normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Là, on est souvent parti d'une demande d'une entreprise un peu originale. On a créé un concept et on l'a revendu ensuite. On l'a mutualisé ensuite à d'autres entreprises. Donc voilà, pour cette partie-là. On a une partie sport en entreprise. Donc notre dispositif le plus connu, ceux qu'on fait spéathlés, vous avez mon collègue Kevin qui est intervenu sur le sujet avec Flo. mais le club du sport, ça a été créé par Martial il y a 10 ans maintenant. Aujourd'hui, on a un groupe à Caen, deux groupes à Caen, à Bayeux, à Saint-Lô, à Vire et au Havre. Et on a plus de 250 chefs d'entreprise qui courent ensemble toutes les semaines. Et le but, c'est améliorer la santé des dirigeants. Un dirigeant d'entreprise, il fait 70 heures semaine et généralement, il a du mal à s'accorder du temps pour faire de l'activité physique. Et Martial, il s'est vite rendu compte dans son passé de sportif que dès qu'il avait un projet sportif, il avait besoin de sponsors et il parlait de sport à des cadres, des dirigeants d'entreprises qui le sponsorisaient. Et en fait, il a compris que c'était des compétiteurs nés tous et compétitrices nés et qu'ils adoraient ça, se challenger toutes les semaines. Et il a commencé à emmener ses partenaires courir et finalement, il a ramené ça à Execo. et en fait, c'est ça. Donc là, c'est les compétences en entraînement sportif de Martial Fesselier parce que là, on est vraiment dans le cœur de votre formation. Ce sont des compétences... Oui, jeune homme, toujours une question ? Vous êtes beovard pourtant. Et donc, en conséquence, l'idée d'avoir des compétences dans l'entraînement sportif sont indispensables puisque vous préparez les chefs d'entreprise à des événements s'il me semble-t-il. Oui, tout à fait. Il me semble que le marathon fait partie de... J'ai un ami qui est chef d'entreprise et qui fait partie de ce... On a 95 marathoniens depuis le début du club du sport. Donc, il y a des gens avec des niveaux très hétérogènes. Il y en a qui ont fait la diagonale des fous il y a deux ans et il y en a d'autres leur défi de l'année c'est de courir à 5 kilomètres. Mais c'est des dirigeants d'entreprise qui viennent chercher un mieux-être physique, psychologique aussi parce que quand tu es dirigeant d'entreprise tu as souvent pas mal de soucis à gérer et d'en parler à d'autres dirigeants c'est plus simple que d'en parler à sa famille par exemple qui ne connaît pas le sujet de diriger une boîte. Donc, ça a aussi plein de bénéfices à ce niveau-là. Et ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. On prépare... Donc, ils courent une fois par semaine il y a une séance de running. Il y a de la PPG. Il y a... À quand le jeudi doivent être 60 ? 70 ? Ça ? 70 ? Ils sont 70 ? Il y a 7 coachs qui sont présents pour avoir différents groupes de niveau. Enfin, voilà, c'est un dispositif assez poussé. Et on fait des repas avec des grands champions tous les ans. Le prochain, c'est M. Gassien, le pongiste, qui vient pour parler de la thématique JO parce qu'il est partie prenante de l'organisation des JO. Il a été numéro 1 mondial, je crois. Ah oui, oui. Jean-Philippe Gassien. Jean-Philippe Gassien. Jean-Philippe Gassien. C'est les années 2000, je crois. C'est ça, l'année dernière, c'était Fabien Pelousse dans le contexte de la Coupe du monde de rugby. On a eu Marie-Josée Pérec, Domènech. Donc, on essaie aussi de créer... Jean-Philippe Gassien, c'est ça ? Jean-Philippe Gassien, Progiste français. Voilà. Le jeu de Barcelone, 92, c'est encore plus ancien. Alors ça, cette slide-là, elle est un peu mal positionnée. Elle est plutôt liée aux événements Team Building Challenge, événements entreprise, mais on répond aussi à des demandes d'inauguration de séminaires d'entreprise. Quand on sait organiser un événement sportif, on sait organiser un événement avant tout. Donc, finalement, le champ du sport, on arrive à l'ouvrir à plein d'autres thématiques. Donc là, on sait répondre à ces sollicitations. Et on a beaucoup de sujets maintenant liés à la prévention santé, au sport en entreprise pour les salariés. On avait fait un petit shooting à l'agence pour illustrer l'éveil musculaire dans les entreprises. Par exemple, on fait de la formation à l'éveil musculaire dans les entreprises. Là où ça devient intéressant, on parlait de cette compétence que tu as développée, elle te vient de la fédération du sport de l'entreprise puisque ton boulot, c'était de fédérer quelque part les salariés pour, sur le temps du midi, par exemple, venir faire de la pratique physique. En fait, mon travail, je suis pas mal, c'est pour ça que je suis parti aussi de la fédé. La fédération, elle avait un cadre strict. Il faut faire des licences, il faut participer aux événements organisés par la fédé. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'adapter ça à la Normandie où le tissu d'entreprise, il est particulier quand même. Il y a beaucoup de PME, on n'a pas de grandes agglomérations avec une énorme densité d'entreprise avec du sport corpo qui est encore très présent où c'est très facile de transformer, de monter en place, de mettre en place un tournoi de foot inter-entreprise dans les grandes villes. C'est facile, en Normandie, c'est un peu moins simple. Et en fait, moi, ce qui me passionnait, c'était de comprendre dans une entreprise qui a une pause le midi, comment mettre en place de l'activité physique pour créer du lien chez les salariés ou dans une entreprise qui a un métier déjà physique et qui n'a pas de pause le midi, donc pas de temps dédié à l'activité physique. Comment ramener l'activité physique dans ces entreprises-là qui ont une organisation de travail complètement différente ? Donc là, tes connaissances liées au STAPS sur la connaissance des activités physiques est indispensables. Ça, ça m'a beaucoup aidé et d'aller me confronter à plein de boîtes différentes avec des organisations de travail différentes, tu te rends compte que la réponse pour les entreprises de Colombel sur les métiers de la tech avec une organisation de travail, on prend à 8h, on finit à 18h, on a 2h de pause le midi, ce n'est pas du tout la même que quand tu vas t'adresser à une entreprise de BTP qui a un métier physique mais par contre qui a beaucoup de problèmes de dos parce que, donc là, les veilles musculaires, par exemple, est une super bonne réponse. Donc, oui, ça m'a apporté STAPS et me confronter à différentes boîtes de différents secteurs d'activité. D'ailleurs, dans les jobs d'été que je pouvais faire, j'ai fait, je pense que je bossais à toutes les vacances même, enfin, peut-être pas toutes les vacances mais à Noël, c'est sûr, tous les étés, je travaillais, parfois dans l'année, j'ai été plaqueur-plaquiste, boucher, j'ai fait... Déménageur, non ? Déménageur, j'ai fait aussi, centre de loisirs, j'ai toujours voulu faire des choses différentes, travailler dans la grande surface, voilà. Donc, ça aide au final. Je vais revenir sur la partie sport-entreprise après, en tout cas, ce qu'on peut mettre en place dans les entreprises pour justement transformer l'activité physique et le rendre concret. Donc, je passe cette partie-là. très rapidement, la fédé de sport en entreprise, vous connaissiez ? Non ? Ça a mangé mes premières lettres, mais c'est bien fédération. C'est une fédé qui a été créée en 2008. Son cœur de cible, c'est le salarié d'entreprise, donc mettre en place du sport dans les entreprises de toute taille. Et l'événement phare sont les Jeux nationaux du sport d'entreprise. Il y avait les Jeux mondiaux qui étaient organisés à La Baule en 2018. Didier Besser, qui est le président de la fédé française, il est aussi président de la fédération européenne et de la fédération mondiale du sport d'entreprise, ce qui nous a ramené aussi les Jeux européens qui avaient lieu l'année dernière en 2023 à Bordeaux. Et c'est des Jeux qui brassent 8000 participants. Donc, nous, à La Baule, il y avait 42 disciplines différentes. Donc, voilà, c'est des vrais beaux événements. Donc, je passe la fédé de ce sport d'entreprise, mais si ce sujet-là vous intéresse, intéressez-vous à la fédé. Il y a une ligue normande qui est basée à Colombel, le CHD à Colombel et vous pouvez contacter l'Ena Ouedraogo qui gère la ligue. Et puis, la fédé a été pour moi un super tremplin, un super tremplin, donc ça pourrait être le vôtre aussi. Alors, j'ai toujours ces slides-là sur le contexte politico économique du sport en France pour bien que vous compreniez un petit peu quel a été le contexte pendant des années, où on en est aujourd'hui et ça revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur comment aller chercher des sous auprès des collectivités. Vous allez comprendre qu'en 2010, c'était simple de faire financer son tournoi de pétanque de fin d'année. Aujourd'hui, il faut se creuser un peu plus les ménages pour aller chercher des sous et avoir des projets qui ont un impact pour le territoire. Vous avez la courbe bleue et la courbe verte. La courbe bleue, c'est le budget du ministère des Sports qui a chuté d'année en année jusqu'à 2018. Et vous allez voir que 2018 est une année un petit peu charnière parce que c'est l'année où on a créé l'Agence Nationale de Développement, l'Agence Nationale du Sport, pardon, l'Agence Nationale du Sport, l'ANS, qui est encore active aujourd'hui et qui a été créée puisqu'en 2018, on a commencé à lancer l'organisation des JO et penser à l'héritage que les JO allaient pouvoir avoir. Et à partir de 2018, les budgets sont remontés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2024, quid de ce qui se passera après 2024 puisque l'ANS aura toujours une fonction d'organiser le sport en France et de le financer. Mais il n'y aura plus des JO comme locomotive. Donc, il faut espérer que l'héritage soit réel parce qu'à mon avis, les budgets vont redescendre maintenant que les JO seront passés. Donc, il faut espérer qu'ils aient été assez structurants pour les clubs et le monde sportif pour que le monde sportif soit aujourd'hui plus armé. La grande espérance de l'État français, c'est que justement, ces JO rapportent beaucoup d'argent pour dynamiser encore plus le sport dans les années qui vont suivre les JO olympiques. Oui, une question ? Thibaut, spécialité course à pied. Du coup, ça, c'est à l'échelle nationale, mais est-ce qu'il y a des disparités à l'échelle régionale ? Et du coup, pour la Normandie, est-ce que c'est plutôt une région qui finance beaucoup le sport ou un peu moins comme, je ne sais pas, je pense à la région Auvergne-Rhône-Alpes ou Occitanie qui finance peut-être davantage le sport ? Je pense qu'on n'est pas une des régions qui finance le plus le sport, mais je ne suis pas assez expert du sujet pour en parler avec toi. Après, sur le territoire normand, il n'y a pas énormément de clubs pros au final. Donc, chez nous, il y a la voile qui est particulièrement mise en avant en Normandie, mais on n'est pas une région de sport professionnel très développée. Par contre, il y a beaucoup de clubs, on est plutôt un territoire de formation. Donc, je pense qu'on est plutôt dans une logique sport pour tous que sport pro déjà, mais très difficile de te répondre sur le sujet parce que je ne suis pas assez câblé pour te répondre. Et ça, c'est vraiment des organismes à échelle nationale. Et tu peux être un club en Normandie ou dans une autre région, ta demande de subvention, tu la feras à l'ANS, ton dossier, tu le feras à l'ANS au niveau national et pas au niveau régional. Et avant, il y avait le Centre National de Développement du Sport, le CNDS. Et lui, par contre, les budgets ont chuté, chuté, chuté jusqu'à, en 2018, vraiment descendre au plus bas. Et la création de l'ANS en 2018 a été un vrai poumon pour avoir une nouvelle perspective et recommencer à se dire qu'il y a quand même des sous pour pallier aussi de plus en plus de pratiquants. On va le voir, il y a de plus en plus de pratiquants de sport en France, mais plus en plus de demandes, moins en moins de moyens. Et en fait, il y a une croisée un peu des chemins entre il faut satisfaire la demande, il y a de moins en moins de moyens pour le faire et il faut qu'on professionnalise les clubs parce que faire une demande de subvention en 2018, il fallait forcément qu'elle soit adaptée à des publics prioritaires, donc les jeunes des quartiers, la féminisation du sport, favoriser l'accès du sport aux femmes, le sport et le handicap, c'était des thématiques quand on est bénévole d'un club et qu'on n'est pas trop connaisseur du contexte, c'est difficile parfois de répondre à un appel à projet et de le réussir. Autre sujet, le mode de financement des assos sportifs en Europe, la courbe bleue, c'est les adhésions, la courbe verte, ce sont les subventions, donc les fonds publics, la courbe jaune, c'est le sponsoring, donc les fonds émanant de structures privées et les recettes d'activités en orange. Le premier pays, la Hollande en haut, la France, l'Espagne, l'Allemagne, on peut voir qu'en France, le premier poste de ressources, c'est les adhésions, les adhérents, donc ça, on va l'éliminer, c'est le premier poste de ressources pour toutes les assos les assos. Par contre, on voit qu'en France, c'est sans doute plus accessible d'avoir une licence sportive qu'en Espagne où la courbe bleue, elle est vraiment très grande, donc je pense que les coûts d'adhésion en Espagne doivent être plus élevés qu'en France, les coûts d'accès aux assos sportifs. Par contre, la partie verte, subvention, en France, elle est énorme parce que le modèle a été construit comme ça en France, sauf qu'on l'a vu, le budget du ministère des Sports, du CNDS, puis maintenant de l'ANS, diminue d'année en année, a diminué d'année en année. Après les JO, on va sans doute connaître une période où ce sera de nouveau le cas. Donc, on a pris beaucoup de retard en s'appuyant beaucoup sur les fonds publics, sur les recettes d'activité et les fonds sponsoring. Donc, on était un petit peu nuls en France pour aller chercher des sous auprès des structures privées et pour créer des événements qui soient rémunérateurs pour les assos. Donc là aussi, il y a eu un sujet un petit peu à repenser et je pense que, heureusement qu'on a eu des JO. C'est vraiment important ce dont tu parles là parce que c'est aussi ce qui est à la source des financements des postes dans les associations sportives, différents postes pour lesquels vous pourriez postuler dans l'avenir. Donc, il faut quand même avoir une idée de comment on fait pour aller chercher de l'argent pour qu'une association vive, une fédération, afin de créer des postes et de pérenniser ces postes qui vous conserveront tout particulièrement. Moi, mon emploi de conseiller technique fédéral, c'est un emploi CNDS financé pour... C'est une aide dégressive sur 5 ans et pendant 5 ans, la première année, tu avais 30 000 euros pour payer le poste et ça a diminué jusqu'à 5 000. Je vous dis peut-être des bêtises sur les montants mais c'est ça l'idée. L'idée est là. Ok, maintenant, on va parler des enjeux du sport en entreprise et on va faire un petit jeu, ça va être super. Alors, je ne sais pas, vous devez avoir des téléphones avec vous. Ça, c'est un truc qui maîtrise bien ces générations Z sont à fond. On va se faire un petit K-Hout. Vous connaissez K-Hout ? Je pense. Allez. Vous vous mettez... Alors, essayez de prendre un téléphone pour diviser votre rangée en deux. Ça peut être sympa d'être en équipe. Ils sont plus nombreux à droite qu'à gauche. Fred m'a dit que vous aurez plus de points sur votre moyenne si jamais vous gagnez le quiz. Je joue le jeu pendant 15 minutes. Il a dit oui. Ça va être conflit et coefficienté surtout. Voilà, ça va être coefficienté. Ça va être pour ceux qui vont être les plus attentifs à l'écoute. Et hop. Alors. Donc, vous allez avoir... Eh, Fred, tu pourrais le faire, toi. Oui, tout à fait. Mais moi, mon téléphone est fermé. J'aurais bien aimé voir quelle note. Allez, mode classique. OK, donc vous allez avoir un code à rentrer. Donc, il faut taper chaos.if sur votre téléphone. Si on vous demande de télécharger l'appli, tout ça, mettez non, sinon ça va prendre du temps. Là, il va y avoir un code PIN qui va apparaître. Vous tapez le code PIN et ça va vous demander le nom de votre équipe. Donc, rentrez votre nom d'équipe. 7, 73, 27. Moi, je suis tout seul. Je suis pour l'équipe. Oui, mais bon, tu es un expert. Ça doit être ça. Alors, tu te dis, ça s'appelle... Il faut aller sur... K-A-H-O-O-T point it. Allez, je me mets en danger. Alors, le but, ça va être de battre Fred Sellos qui se connecte. Bon. Ça ne va peut-être pas être compliqué. Donc, K-A-H-O-O-T point it. Il me sollicite. Je te sollicite. C'est très cool. C'est la dernière fois que je t'invite. Donc, K-A-H-O-T. K-A-H-O-T. Ah, c'est mort. Ah, c'est dommage, il n'y a plus de place. C'est pour ça, il fallait vous mettre en groupe. Moi, c'est mort. Vous voulez qu'on régénère un... Bon, allez. On fait demi-tour et comme ça, on va accueillir Fred quand même. Ce serait dommage de ne pas t'avoir. qui se met avec moi ? K-A-H-O-T. Je pense que si... Ouais, je pense que si... OK, alors on laisse Fred se connecter et mettez-vous par rang pour être sûr d'avoir assez de place. C'est quoi ? C'est 974... Un téléphone par rangé. 974, 97, 25. attention, je me mets... ça rigole pas. Et là, il faut mettre ton nom d'équipe. Et on se connecter, il n'a plus de place. Je suis tout seul, donc Fred. Vas-y, mets à nous un petit Fred. Il n'y a déjà plus de place. Vous n'êtes pas cool avec votre offre quand même. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, c'est parti. Jouez, jouez, jouez. Ah, pas trop tard. Je ne peux pas me connecter. Je n'ai pas été assez réactif. Donc, c'est un... Bizarre, hein ? C'est un quiz qui porte sur les enjeux du sport en entreprise. Le but, c'est d'apporter les thématiques d'une manière un peu ludique. Si vous connaissez le jeu, plus vous répondez vite, plus vous avez de points. Donc, essayez de tomber juste. S'il vous plaît. Ok. Alors, première question. Première question. Quelle est la première cause de mortalité évitable dans le monde ? Vous appuyez sur la couleur qui correspond à la réponse que vous voulez donner. Le tabagisme, la sédentarité, l'alcool ou le cannabis ? Je sais. Qui a répondu le tabagisme ? Il ne veut pas ce... C'est terrible. Ça ne va pas du tout, ça. Effectivement, la sédentarité est devenue en 2012 la première cause de mortalité évitable. Donc, vous voyez que le fait de faire bouger les gens, et c'est bien pour nous. C'est un vrai enjeu. C'est un enjeu de santé publique. Il faut le savoir. Allez, on fera un point sur le classement un peu plus tard. Selon vous, sur 100 salariés, combien ne font pas d'exercice ? On parle bien de salariés d'entreprise. 43 %, 50 %, 62 % ou 58 ? 1 salarié sur 2 ? 1 salarié sur 2 ? Ne fait pas assez d'exercice ? J'aurais perdu. Bien joué à SHD qui prend la tête. Troisième question. Selon vous, en moyenne, combien de temps les Français passent-ils assis par jour ? Entre 6h et 6h30, entre 6h30 et 7h, entre 6h30 et 7h30, ou entre 7h30 et 8h ? 7h24. 7h24, donc on n'est pas loin de passer entre 7h30 et 8h. D'où la sonore ? Mais c'est énorme. Alors, vous en faites partie, d'ailleurs. Vous restez assis. Si vous levez, d'ailleurs, vous pouvez. Pas trop, pas trop. Mais ça, c'est un changement de mode de vie qui... Les écrans, tout ça, on est de plus en plus assis. La balade du dimanche avec papy et mamie, c'est terminé. Et on est beaucoup derrière un écran, même à la maison, pas que au travail. Donc, c'est aussi un vrai sujet. 30% du temps. OK. Quatrième question. Selon vous, en 200 ans, nous avons diminué notre niveau d'activité physique par 2, 4, 6 ou 8. Allez, 4. Par 8. Allez, carrément. Source, Stéphane Diagana, il y a quelques semaines sur une conférence. Très bien. Cinquième question. Selon vous, sur 100 salariés, combien auront une maladie cardiovasculaire ? 1 sur 2. 27%, 32%, 21% ou 13% ? Alors ? 27%. Là, on est sur une vraie conséquence de la sédentarité et de l'inactivité physique. Dépôt de cholestérol dans les artères, tension artérielle et problèmes cardiovasculaires. Très lié au stress, au travail aussi. Ok. L'activité physique régulière permettrait d'économiser en moyenne sur vos dépenses de santé. Donc, plus on fait de sport, moins on dépenserait de sous. 50 euros par an, 250 euros par an, 150 euros par an ou 350 euros par an ? 250. Personne n'a eu la bonne réponse. Ça, quand on vient en entreprise et qu'on veut convaincre des salariés que l'activité physique est bonne pour eux, souvent, le mot sport, c'est un peu un gros mot pour les gens. Alors, pour vous, non. Et quand je suis parti de Saps et que je suis allé en entreprise pour dire faites du sport, je m'attendais à ce que tout le monde m'accueille les bras ouverts parce que je me suis dit mais c'est génial, ils vont adorer. En fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a, on l'a dit, il y a un salarié sur deux déjà qui ne bouge pas. Donc, ceux-là, ils sont pour eux, le sport, à l'école, ils étaient dans les tribunes quand il y avait EPS. Donc, en fait, il ne faut jamais parler de sport et il faut leur parler plutôt de ça, de vous aller faire des économies sur vos dépenses de santé, par exemple. Il faut leur parler d'activité physique, du fait de bouger mais surtout pas leur parler de sport. OK, pas de bonne réponse, pas de changement au classement. Selon vous, en France, combien de salariés aimeraient que leur entreprise prenne en charge un programme de bien-être ? L'activité physique fait souvent partie des réponses. 100%, 87%, 92% ou 85% ? Je pense qu'il y en a beaucoup. C'est ça. 87%. Là, ce que j'essaie de vous démontrer sur cette thématique, c'est que la demande, elle est énorme. Elle est énorme. Quand tu amènes quand tu amènes le sujet de la bonne manière, donc tu ne parles pas de sport, tu parles d'activité physique, tu fais des pratiques qui sont liées au monde de l'entreprise. Je pense au pilates, par exemple, qui renforce les muscles posturaux, qui évite les pathologies, l'ombalgie chronique, par exemple. Si tu dis je veux mettre du foot dans l'entreprise, on n'est pas à 87% d'attente des salariés. Mais quand tu vas sur des pratiques adaptées, avec des coachs adaptés et qui s'organisent bien à l'environnement de travail, les gens, ils ont envie de pratiquer. Mais l'offre, elle est très faible en France, au final. Selon vous, combien de Français pratiquent une activité physique dans le cadre professionnel ? Ça complète la dernière question. Combien de Français pratiquent dans le cadre de leur activité pro ? 9%, 19%, 16% ou 22% ? 16%. Donc, 87% de demandes, 16% d'offres. Il y a tout à faire sur ce sujet-là. Ils sont tellement contents d'avoir gagné qu'ils ne t'écoutent plus, mon pauvre. mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, parce que là, on arrive au Money Time. Ah. SHD reprends la tête. Fred, il y a une équipe qui joue pour toi, qui est deuxième. Ah bah, vous êtes pas les meilleurs. Ouais, alors, par contre, ils jouent bien leurs cartes, parce que s'ils gagnent et qu'ils ont pris ton nom... On verra ça. OK. Avant, dernière question. La mise en place d'activités physiques et sportives en entreprise permettrait de réduire le taux d'absentéisme quand les salariés ne sont pas présents dans l'entreprise. de 19%, 32%, 25% ou 43% ? Allez. 32% ? Quand même. Ouais, l'absentéisme, c'est les arrêts de travail. C'est aussi les gens qui ne préviennent pas et qui ne viennent pas au boulot. Mais c'est aussi les arrêts de travail, ouais. Pas de changement en tête. Franchement, les deux, les deux, les deuxièmes et troisièmes, vous pouvez remonter en une question sans problème pour doubler SHD. Dernière question. Selon vous, un salarié qui pratique des activités physiques au travail améliorerait sa productivité de 1 à 3%, 3 à 6%, 9 à 12 ou 6 à 9% ? 6 à 9%. Là, c'est un vrai sujet. Ouais, ouais, carrément. On va se mettre dans l'état d'esprit où vous êtes dans un club. Je l'ai dit tout à l'heure, aller chercher des fonds publics. Il faut mettre du projet. C'est des démarches assez lourdes maintenant. Mais vous avez un partenaire qui se pompe sur votre club et qui dit « Moi, je n'ai pas besoin d'image. J'ai déjà une bonne notoriété. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que ton coach sportif il vienne dans l'entreprise et qu'il convainc mes salariés de faire l'activité physique et qu'il fasse des cours sur le temps du midi, par exemple. » c'est un argument. Moins l'absentéisme, plus de productivité. C'est une étude qui a été réalisée par le MEDEF en 2015 qui a été réactualisée en 2023 et ces chiffres-là n'ont pas changé. C'est énorme. 6 à 9% de productivité pour une entreprise. C'est vraiment énorme en termes de chiffre d'affaires. Fin du suspense. Très bien. Au revoir. Et Val Thorens qui finit 3e. Fred, 2e. Et attention, le suspense est total. SHD. Levez la main, SHD. Oh là là, les bons élèves du premier. C'est les rapporteurs de ta conférence. Oh là là là, c'est beau. Bon, vous aurez la meilleure note au rapport. C'est qui les autres rapporteurs ? C'est vous ? Vous êtes morts, les gars. Ils n'ont pas encore passé l'épreuve de l'oral. Vous êtes morts, les gars. OK. Je note, je note. Bon, super. Ils sont sûrs de ne pas perdre 2 points, c'est ça ? Peut-être pas en ramener, mais ils sont sûrs de ne pas perdre 2 points, déjà, c'est pas mal. Je n'ai pas dit par rapport à quoi. Exactement. OK. Merci, Quentin, pour cette animation. Il n'y a pas de quoi. Si on a le temps, il y en a une deuxième après. Il y en a une autre. Il faut que j'allume mon téléphone. L'assilentarité en 2012 est devenue la première cause de mortalité évitable. Il y a un enjeu de santé publique qui est énorme sur le fait de mettre en place des activités physiques. ne pas confondre inactivité physique et sédentarité. La sédentarité, c'est avoir une... C'est le temps passé en position assise ou allongée où on a une dépense énergétique proche de zéro. Moi, je suis sédentaire. Je travaille, je passe 10 heures derrière mon écran tous les jours au boulot. Enfin, 10 heures, j'exagère. C'est les grosses journées, 10 heures, mais entre 8 et 10 heures tous les jours derrière mon bureau, je suis sédentaire. Mais par contre, je remplis la case d'activité physique. Je fais au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour. Donc, je rentre dans la case d'être actif, mais pourtant, je suis sédentaire. Donc, on peut être un sportif, voire même, je pense qu'il y a des sportifs de haut niveau qui sont quand même sédentaires parce qu'ils passent 8 heures par jour assis. Donc, ne pas confondre les deux, c'est important. Bien sûr. Il y a une question. Une question à notre droite. Du coup, encore moi, Doan, spécialité athlétisme. Pour revenir sur les questions qu'on a eues dans le quiz, au niveau de l'attractivité, de ce que vous proposiez quand vous avez parlé des 250 euros d'économie, vous nous avez dit que quand on leur parlait de sport, tout de suite, ils se braquaient. est-ce que dire ça et aussi, par exemple, par rapport à l'absentéisme, par rapport à l'augmentation de la productivité, est-ce que c'est vraiment un facteur qui va les faire faire ces choses-là ou ils sont toujours bloqués sur non, c'est du sport et au final, je ne me sens pas concernant ? Non, c'est un argument qui fonctionne. Les arguments ne sont pas les mêmes pour les salariés et pour l'entreprise. Quand tu parles d'augmenter la productivité ou diminuer l'absentéisme, tu ne cherches pas à convaincre un salarié, tu cherches à convaincre le décideur de l'entreprise qui va t'ouvrir ses portes et qui va te permettre de mettre en place de l'activité physique et qui va te donner des sous. Donc, ces arguments-là, ils sont plutôt dédiés à cette cible-là, souvent les services direction des ressources humaines et pour convaincre les salariés, bah oui, parler de leur porte-monnaie, parler de, tu as moins de risque d'avoir une maladie cardiovasculaire, de parler de leur santé, en fait. C'est ça. Ça, ils le croient ou ils le suivent direct après ? Non, non, ils y croient. Ils y croient. Le challenge, alors, ce n'est pas facile. Oui, j'ai d'autres, l'activité physique en entreprise, c'est comme l'écologie. Tout le monde en parle et personne n'en fait parce que mettre les sportifs au sport, ce n'est pas compliqué. Aller convaincre les 80% de sédentaires qu'il faut qu'ils changent leur habitude de vie pour se mettre en mouvement, ça, c'est plus dur. Mais par contre, quand tu as les bons arguments et que tu fais tout pour garder la dynamique, garder la dynamique, c'est taper juste si vous allez dans une entreprise et vous voulez mettre en place de l'activité physique, il faut absolument diagnostiquer quelle est l'offre adaptée à la boîte. Si vous arrivez et que vous dites que vous êtes passionné de rugby, ça va être cool, je vais vous emmener, on va faire du rugby, vous n'allez embarquer certainement personne. Si vous diagnostiquez que les salariés sont déjà épuisés à la fin de leur journée de travail parce qu'ils ont un métier physique et qu'il y a beaucoup d'absentéisme parce que les gens se blessent au dos, oui, vous allez proposer des pratiques d'éveil musculaire, de pilates qui renforcent sa posture, par exemple. si vous diagnostiquez qu'il y a un problème pour créer du lien, enfin, qu'il y a un problème d'ambiance au travail parce que des fois, c'est lié aussi au côté lien social en entreprise et c'est pour ça qu'on met en place cette activité physique. Là, vous allez proposer plutôt des cours collectifs pour créer du lien entre les salariés. Pourquoi pas proposer un team building sur une journée de cohésion ? Donc, pour vraiment aller plus loin dans la réponse à ta question, il faut argumenter, il faut diagnostiquer parce que si tu plantes pas le bon dispositif dès le début, tu perdras la dynamique parce que c'est un public, encore une fois, qui n'est pas passionné comme vous l'êtes de sport. Il faut vraiment, le plus dur, c'est de déconstruire un petit peu sa passion et de s'adresser à des gens qui ont beaucoup moins cette appétence que vous. Là, c'est drôlement important ce que tu dis et là, ça vous concerne tous dans votre future professionnalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre le sport, alors moi, j'ai appris dans ma formation que le sport, c'était un terme polysémique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans différents contextes, mais pour l'imaginaire culturel, notamment de l'entreprise, le sport, c'est associé à la performance, au dépassement de soi, aller plus loin, plus vite, plus haut, alors qu'aujourd'hui, on parle plus de bien-être, tu l'as parlé, d'entretien de soi, de santé, et on est plutôt sur l'idée, la notion d'activité physique, mais il me semble, et c'est une des grandes responsabilités de l'école, entre autres, à travers les professeurs de PS, et non pas de sport, que de changer ses mentalités en faisant bien comprendre qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est centré sur l'activité physique pour du bien-être, comme je disais, et non pas forcément sur la question de la compétition liée à la performance. C'est là où il y a un hiatus. Ce sujet, alors le mot que tu as utilisé, performance, monde en entreprise, performance, oui, ça colle, sans problème. Mais compétition. Compétition, ça ne colle pas du tout. Avec le corps en action. La compète en entreprise, l'esprit de compétition, c'est, ça peut être corrélé à la blessure parce que tu vas être en compète avec les autres, tu vas te dépouiller sur le terrain et tu vas te blesser. La blessure en entreprise, pas du tout. Il ne faut pas aller vers des pratiques qui confondent tellement les gens qu'ils dépassent leurs limites physiques et qu'ils se blessent. C'est pareil, l'esprit de compétition, parfois, c'est la triche aussi, c'est des conflits qui se créent. Donc, il ne faut pas ramener le sujet compétition en entreprise. Ça, ça ne fonctionne pas. Ouais, vas-y. Sacha, spécialité Escalade. Là, du coup, on voit que c'est plutôt un problème d'éducation. Est-ce que votre entreprise, elle propose des conférences aux entreprises pour justement sensibiliser, essayer de faire comprendre quels sont les enjeux de l'activité physique et du sport santé, entre guillemets ? Ouais, c'est toujours le point de base de nos interventions. Le premier enjeu, c'est montrer l'intérêt à agir. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Si tu ne montres pas l'intérêt à agir aux gens, ils ne le font pas, surtout quand tu as un public de personnes pas trop convaincues à la base. Donc oui, la sensibilisation, c'est l'étape numéro 2. Diagnostiquer l'offre idéale, ensuite tu sensibilises les salariés et après tu rentres dans la mise en place des pratiques en ayant bien l'esprit qu'un salarié d'entreprise, des fois, il a un employé temps pro qui ne lui permet pas d'être là à tous les cours. Donc il faut être hyper flexible. Souvent, il y a des niveaux très hétérogènes. Il y en a qui ont eu un passé de sportif, d'autres non. D'autres qui ont eu déjà un TMS, un trouble musculo-squelettique qui fait que tu ne peux pas, tu es obligé d'adapter un peu ta pratique en fonction des pathologies. Donc il faut forcément t'adapter aussi à ces profils-là. Mais hyper intéressant de votre œil, potentiellement de préparateur physique ou de préparateur pour le coup, aussi de diagnostiquer l'état physique. Nous, on fait souvent des tests physiques en première séance pour comprendre un peu quel est l'état des troupes. Les questionnaires qu'on fait passer aussi, on demande d'évaluer la santé perçue des salariés pour comprendre un petit peu où est le niveau de sédentarité de la structure, où est le niveau physique. On suit aussi des indicateurs RH de taux d'absentéisme. Ça nous donne aussi une vue sur quelle est la nature des arrêts de travail, quelles sont les pathologies les plus présentes. Il y a un volet après sur les troubles musculo-squelettiques qui je pense est intéressant pour vous parce que comprendre quelles sont les pathologies les plus présentes en entreprise, c'est comprendre aussi comment mettre en place des activités physiques qui peuvent aider. Du coup, Thibault, spécialité athlée, pour des salariés qui sont sédentaires, vous prévigiez plutôt une activité de type aérobie ou plutôt du renforcement musculaire ? C'est quoi la priorité quand on est sédentaire ? C'est son technique. En fait, moi, je ne préconise rien comme ça de vue temps blanc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je diagnostique quelles sont leurs envies. Donc, moi, je n'ai pas envie de dire vous devez aller vers cette pratique-là. Je leur propose des pratiques, souvent des familles de pratiques, souvent les métiers de la forme et les pratiques d'entretien, donc les métiers de la forme, cardio-training, ce genre de pratiques-là, ça peut plaire. Ou les métiers d'entretien, pilates, yoga, voire les pratiques douces comme la sophrologie, elles plaisent plutôt pas mal en entreprise. Le running aussi plaît, mais le running, lui, il a une dimension sportive assez présente quand même. Tu vois, faire du running, quand tu dis à quelqu'un que tu fais du sport, tu cours, quoi. Tu vois, donc, ceux qui ne sont pas passionnés sport, leur dire, tu vas mettre tes baskets et tu vas aller courir, ils se disent, waouh, c'est pas pour moi, quoi. Par contre, faire du pilates, tu te dis, bah ouais, j'essaye. T'as beau être un grand sportif ou un peu nul, ta première séance de pilates, ça nivelle un petit peu le niveau sportif des gens et ça, ça passe bien en entreprise. Mais t'arrives pas avec une pratique déjà imposée. Souvent, tu demandes l'avis aux salariés, tu te rends compte que tu tombes souvent sur les pratiques d'entretien, les pratiques de forme, voire les pratiques plutôt de gestion du stress et pratiques douces, mais pas forcément imposer les pratiques, quoi. Merci. Ok. Sur cette slide, je l'ai dit, la sédentarité, avoir une dépense énergétique proche de zéro ou avoir un bon niveau d'activité physique, donc 30 minutes par jour, il y a 95% des Français qui ne cochent pas l'une de ces deux cases ou les deux cases. Donc, il y a un petit peu de chemin. Je passe ce tableau-là parce que c'est tous les chiffres qu'on a vus pendant le quiz. J'aimerais bien vous... Je me demande si on a le temps, mais je me dis que ça peut passer. Il nous reste trois quarts d'heure. Alors, c'est pas mal. Ça va ? On va en faire un autre sur les TMS. Donc, les troubles musculosquelétiques sont des pathologies chroniques, donc de longue durée qui arrivent chez des salariés. Je trouve que ça, c'est un sujet hyper important et c'est un sujet assez opaque. Quand on ne connaît pas le monde de l'entreprise, savoir quelles sont les pathologies les plus présentes, c'est difficile. Donc, on va passer un petit peu en revue ce sujet-là. Alors ? Même principe, je vous donne le code. Je vais essayer de ne pas me faire avoir. Alors, je vais me mettre devant, sinon je ne vais pas avoir. Tac. Donnez une petite minute à Fred, le temps qu'il rentre le code, vous savez, il tape avec ses... avec un doigt sur tous les... Je crois que c'est la dernière fois que je t'invite. Je plaisante. Ok. Alors ? Tac. Les TMS. Moi, je suis prêt. t'es trop rapide pour moi, Fred. Ah. Alors. Le code, c'est 585-82-49. Oh là là, Fred est là. Fred est dans le game. Je suis dedans, là ? Non, non, c'est pas moi. Non, non, moi, c'est FS. C'est quoi, toi ? Normalement, ça doit être FS. Bon, bah, Fred n'a pas réussi à se connecter. Allez, c'est parti. Fred, Fredo, Fredo, non, c'est pas moi. Il y a deux Fred, mais il n'y a pas Fred. Oui, ils veulent pas. Ok, les TMS, donc les troubles musculosquelettiques. je me suis fait avoir. Selon vous, en France, combien de Français sont-ils touchés par les troubles musculosquelettiques ? 74%, 86%, 81% ou 91% ? Forcément, la position assise engendre, enfin, c'est la porte ouverte au TMS. Je dis à 74%. Oui, 86%. Ah oui, quand même. Donc, vous voyez que c'est un sujet, ça, quand on parle des arguments pour convaincre les décideurs d'entreprise, avoir connaissance du sujet des TMS, c'est forcément un point positif pour vous. Bien sûr. Selon vous, en France, chaque année, les TMS occasionnent la perte de 9,7 millions de journées de travail, 5,2, 8,3 ou 2,5 millions de journées de travail. Allez, 5,2, non ? 2,5 millions, peut-être. C'est beaucoup. 2,5 millions. 9,7. On parlait du taux d'absentéisme tout à l'heure, on va en reparler là. 9,7 millions de journées de travail perdues en France tous les ans à cause des TMS. T'as un comparatif européen, là-dessus ? Pas sur moi. C'est dommage. Pas sur toi. Selon vous, en France, les TMS représentent quel pourcentage des maladies professionnelles ? 66 %, 87 %, 77 ou 97 % ? Maladies professionnelles. 97. 87 % des maladies pro. Ah oui, quand même. Je pense qu'après, on va sur les aspects un peu plus psychologiques, burn-out, dépression, pour compléter les pourcentages, mais 87 % du haut TMS. Piloulou qui redescend et Yes, sœur qui prend la tête. à votre avis, quel est le TMS le plus répandu ? Le poignet, le dos, le genou ou l'épaule ? Le dos. Le poignet. Ah oui. À cause de ça, à cause de la souris. Donc, c'est ce qu'on appelle les douleurs au canal carpien. Ce qu'on appelle les douleurs au canal carpien, ça fait un goulot ici au niveau du poignet. Il y a tout le système ligamentaire, tendineux qui est sollicité au niveau du poignet. Et quand on clique, quand on a le poignet cassé sur une souris toute la journée, le fait de faire ce mouvement-là toute la journée, on a des douleurs au poignet et ça handicape énormément, énormément de gens. Celui qui a créé la souris, la manière ergonomique d'avoir une souris, ce n'est pas dans cette position-là, ça devrait être comme ça. Et en fait, le mec a créé la souris, il aurait dû la mettre droite avec la cellule en dessous et on aurait dû la déplacer comme ça. Là, on n'aurait pas eu ce phénomène de torsion au niveau du poignet et il y aurait eu beaucoup moins de TMS au niveau du poignet. Et l'incidence, elle est colossale pour les entreprises. Oui, ça existe maintenant. On appelle ça les souris ergonomiques maintenant pour dire que les souris comme ça ne le sont pas. Donc là, tu t'exposes à des problèmes. Exactement. Pour l'instant, ça coûte cher en fait. Les souris ergonomiques, ça coûte cher. c'est vrai. À votre avis, le stress est-il un facteur de TMS ? C'est vrai. Le stress qui est très répandu aussi en France, quand on est stressé, on se crispe et on a tendance à avoir notamment des douleurs au niveau des cervicales. C'est pareil, quand on est stressé, on travaille souvent dans l'urgence et quand on travaille dans l'urgence, on oublie les gestes et postures, on vole en éclats et on a des mal de dos qui peuvent apparaître à cause du stress. OK. SAHD qui remonte la pente. Selon vous, sur 100 salariés français, combien souffre-t-il de stress, justement ? 44%, 62%, 25% ou 36%. Allez, un sur deux. 44%, bien joué à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. 44%, on l'a dit, les pratiques qu'on pourrait solliciter, la sophrologie, le tai chi, le qi kong, qui sont des pratiques très douces qui permettent une gestion du stress assez bonne, ça compte en entreprise et parfois, il faut aller faire un pas de côté sur le sport compète et aller vers des pratiques qui sont un peu plus éloignées de notre monde ici mais ça permet de régler des problèmes physiques. Yes, sir, qui caracole en tête. Septième question. Selon vous, en France, quel est le taux d'absentéisme moyen en 2022 ? Le taux d'absentéisme moyen en 2022 ? 3,2, 8,3, 5,1 ou 6,7% ? 6,7%. Tout à l'heure, on a vu la question de quand on met en place des activités physiques, on réduit de 32% l'absentéisme, ce qui est énorme. 6,7% des salariés d'entreprise sont absents en France, c'est la moyenne nationale par jour en 2022. Ok. Huitième question. Selon vous, en 2022, quel était le nombre moyen de jours d'absence par salarié ? 14 jours, 13,5, 24,5 ou 20 jours. 24,5 jours. Presque un mois. Moi, ça me semble dingue à Execo parce qu'on est une petite boîte familiale où tu n'es pas absent. Si tu es absent, c'est vraiment que ça ne va pas. Plus l'entreprise monte, moins l'esprit de famille est présent, plus il y a un enjeu de créer du lien entre les salariés et d'essayer de développer la marque employeur parce que l'absentéisme, on ne se rend pas compte à quel point c'est un énorme sujet pour les entreprises et plus les entreprises sont grosses, plus le nombre de jours d'absence augmente par salarié. quelqu'un qui est en arrêt longue durée parce qu'il a une lombalgie chronique, il rentre dans ces chiffres-là et là, c'est parfois six mois d'absence. Neuvième question. Selon vous, en France, quel est le coût global de l'absentéisme sur une année ? Plus de 100 milliards, pas plus de 50 milliards, très exactement qu'il y a eu 7 milliards ou entre 50 et 100 milliards. Il y a un piège. Plus de 100 milliards. Je vais vous donner des chiffres un peu plus précis après. OK. Vous pouvez faire votre retour les Piloulou et Fred aussi et Pupus aussi et TF1 aussi, TFL, TFL. OK. Dernière question. Vrai ou faux ? Selon vous, peut-on totalement guérir d'un TMS ? Ben oui, on peut. Ils se sont bien plantés. Là, vous avez bien planté. Et c'est ça, le but pour vous, c'est de dire moi, je peux... Donc, le placement reste le même. quelqu'un qui n'est plus à même de faire son activité pro parce qu'il a un TMS, vous, vous pouvez inverser la tendance et ramener le salarié vers son emploi de base. Peut-être que le classement a changé parce que si c'est... Alors, ce ne sera pas Piloulou. Ce ne sera pas Yes Sir. Oh là là, le hold up. TFL en première place, bien joué. TFL. C'est qui TFL, bien joué ? Le premier rang est en feu. Merci pour ces informations, Quentin. Avec grand plaisir. Allez, on essaie de tenir cette dernière 30 minutes en termes d'attention. Allez, un petit effort. Je sais que le format 2 heures, c'est dur pour vous, les étudiants. Je vais vous donner des infos. Je passe ces slides avant parce qu'on l'a déjà évoqué dans le quiz. Le poignet, en moyenne, c'est 140 jours d'arrêt de travail et le coût direct, il est de 9 000 euros. On va passer de 2 à 5 fois ce coût-là en coût indirect. Les coûts indirects, c'est, comme je l'ai mis, la désorganisation des équipes, donc moins de productivité, la dégradation des conditions de travail, devoir avoir un turnover important, engrouter un intérimaire, former un intérimaire, perdre de la productivité. Le coût du TMS, c'est l'escalade ensuite. Le coût direct, c'est le coût de traitement de la maladie pour la sécurité sociale, pour la personne, pour l'entreprise. Une pathologie à l'épaule, souvent, c'est la coiffe du rotateur. C'est pour les salariés qui vont mettre en rayon toute leur vie et qui vont soulever des charges lourdes, généralement au-dessus de la ligne des épaules et qui se blessent au niveau des épaules. Et le dos, 300 jours, là, c'est plus de 60 000 euros aussi de coût direct. Donc, vous imaginez le coût indirect du TMS. La moyenne de tous les TMS est 21 300 euros, le coût direct. Donc, vous voyez que c'est un sujet, c'est un sujet ultra important et qui est un argument béton si jamais vous voulez intervenir en entreprise. Justement, les bonnes pratiques à mettre en place en entreprise, aménager une salle de pause, ça, on le fait dans beaucoup de boîtes. de l'euro net de chez D4, tu le mets sur une table de bureau, tu enlèves les affaires, tu fais un ping-pong le midi, mine de rien, tu bouges. Donc, ça, ça peut être une des voies. Aménager une salle de sport en entreprise, ça, il y a beaucoup de boîtes qui le font. Par contre, il y a une réglementation très précise. dès qu'il y a un angle, il faut avoir un bout de mousse pour couvrir l'angle. Il faut avoir toujours deux personnes en même temps dans la salle. Si tu as des machines en libre accès, il faut former les gens à l'utilisation des machines en libre accès. Il faut au moins 2,85 mètres d'auteur sous plafond. Enfin bref, aménager une salle de sport en entreprise, ce n'est pas anodin, il y a un cadre très strict, mais beaucoup d'entreprises le font. Je pense au laboratoire Gilbert, par exemple, pas loin d'ici, pas loin d'ici, juste là. Ils ont une salle de sport dans l'entreprise. Après, salle de sport, si tu ne convainc pas les gens qui ne bougent pas d'aller à la salle de sport, ils n'iront pas. Pour moi, mettre en place une salle de sport sans aller sensibiliser les gens, tu vas avoir toujours tes 10% de sportifs qui y vont. Est-ce que tu vas réduire l'absentéisme sur cette cible-là qui fait déjà du sport ? Je ne suis pas sûr. L'utilisation du Swiss ball, vous savez, ces gros ballons qu'on peut utiliser pour remplacer la chaise de bureau. Il faut là aussi sensibiliser les gens parce que ça mobilise énormément le dos. Moi, je ne travaille que là-dessus maintenant et je l'ai mis en place dans l'entreprise et les salariés en toussaint et ils ne sont pas obligés d'utiliser mais ils peuvent le faire. Tu as forcément le dos droit. Tu ne peux pas t'avachir sinon le ballon roule et tu es en déséquilibre. Par contre, il faut avoir un ballon qui est à la bonne taille par rapport au bureau. S'il est trop bas et tu bosses avec les épaules comme ça, tu vas avoir des TMS ici au niveau des cervicales, des trapèzes. S'il est trop haut, tu vas avoir tendance à tirer sur tes épaules et avoir des tendinites aux épaules. Donc, il faut bien calibrer la taille du ballon et le gonfler à la bonne pression pour être à la bonne taille. Je vais faire un petit rappel s'il vous plaît. Vous ne vous entendez peut-être pas mais c'est particulièrement désagréable de vous entendre chuchoter tout au fond là-bas en l'occurrence. Je vous rappelle que cette conférence s'est retransmise sur YouTube et est ouverte au public. Et sur l'équipe en direct. Et sur l'équipe peut-être en direct. Pas en direct, non en léger différé. Donc, s'il vous plaît, il reste 30 minutes. Un peu d'attention sera particulièrement bienvenu. Éveil musculaire avant la prise de poste, ça c'est un bon moyen d'atteindre les entreprises qui ont des métiers physiques et justement d'accompagner en disant que l'entreprise est un terrain à risque, qu'il y a un effort. Là, c'est intéressant de faire un parallèle avec le monde du sport. Hushin Bolt, il va s'échauffer pendant deux heures pour courir le 100 mètres en 10 secondes. Hushin Bolt, c'est un exemple de vieux. Mais bref, moins de 10 secondes. Vous comprenez l'image, là dans l'entreprise, on l'a vu, il y a des TMS. On voit que ça mobilise physiquement. Et l'effort, il dure 8 heures. Donc là, on demande de s'échauffer pendant 10 minutes pour un effort de 8 heures alors qu'un sportif il va s'échauffer pendant une heure pour un effort qui est moins important que ça. Donc là, le parallèle avec le monde du sport est intéressant et c'est un bon moyen d'aller dans les entreprises où il y a déjà une dépense physique qui est assez forte. C'est pareil, l'éveil musculaire, c'est un bon moyen de favoriser le fait que les gens adoptent les bonnes postures au travail. Si tu n'échauffes pas tes jambes, tu es sur un chantier, tu n'échauffes pas tes cuisses, premier geste que tu as à faire le matin, c'est aller chercher un sac de ciment sur une palette. Tu n'as pas échauffé tes jambes, tu vas plier ton dos. La majeure partie des blessures se font entre 7h et 9h pendant les deux premières heures de prise de poste parce que le corps est froid et tout ce qui est froid, ça casse. C'est exactement l'image qu'il faut donner de tu ne réveilles pas tes jambes, tu gagnes 80% de souplesse musculaire en faisant un éveil musculaire. Donc le mec qui ne s'est pas échauffé, il va plier son dos, il va se lever son sac, il va se faire mal aux lombaires. Celui qui a fait un échauffement, il va plier les cuisses, il va prendre son sac et il va se relever avec ses jambes et c'est la bonne manière de bosser. Donc c'est un peu l'image qu'on essaie de donner et la formation à l'éveil musculaire elle dure 2 jours, 14 heures que sur la thématique de l'éveil musculaire parce qu'on parle aussi des bienfaits de l'activité physique, il faut que les gens y croient au sujet sinon ils ne le feront pas. Généralement l'éveil musculaire, les salariés disent c'est tout ouïe ou tout, moi je ne le fais pas, je vais être ridicule. Il faut qu'ils comprennent que tu n'es pas en sueur à la fin d'un éveil musculaire, que tu peux le faire en affaires de travail, que ça va t'aider dans ta journée de travail. Ceux qui sont référents et qui vont faire faire l'éveil musculaire aux autres parce que nous on forme des gens dans l'entreprise, ce n'est pas un coach qui vient tous les matins sinon ça coûterait un fric monstre. Nous on forme des référents dans l'entreprise mais eux ils sont leaders de la démarche mais ce n'est pas facile d'être leader sous le regard des autres et de faire reproduire un éveil musculaire aux autres. Donc voilà, la formation est assez longue et assez riche. Mise en place d'activités physiques dans l'entreprise ou hors de l'entreprise, là le facteur clé c'est est-ce qu'il y a des douches ? Ça paraît anodin mais un des freins principaux aujourd'hui en France c'est la présence et les infrastructures en fait. Si tu n'as pas de douche tu ne demandes pas à tes salariés de venir en vélo la mobilité active c'est bien mais si tu ne peux pas prendre une douche en arrivant au travail tu ne viens pas en vélo. Le midi faire un cours de cardio training où tu es en sueur s'il n'y a pas de douche tu ne le fais pas. Donc nous notre job c'est aussi d'aller chercher des structures dans l'environnement proche de l'entreprise on va avoir un exemple après mais parfois dans l'entreprise là c'est un cours de yoga oui là on peut mettre des tapis dans une salle de réunion on pousse les tables on fait un cours de yoga si c'est une forme de yoga qui est assez soft et là il n'y a pas besoin de prendre une douche. Mise en place de cours en ligne avec notre fameux Simon Chouinard qui était avec moi qui fait le rock'n trail d'ailleurs qui va faire 90 bornes de trail dans pas longtemps il s'est lancé dans l'ultra trail il fait de l'ultra trail voilà cours en ligne on en a développé quelques-uns dans le cadre d'un projet qui s'appelle la plateforme Harmonie Mutuelle action de sensibilisation donc là c'est les conférences pour sensibiliser les salariés leur montrer leur intérêt à agir et qu'ils se mettent à l'activité physique en entreprise ça aussi si vous vous lancez dans des programmes de ce type là il va falloir développer votre argumentaire et parfois se confronter au regard des autres sur un format un peu plus conférence prévention santé on en a parlé avec l'éveil musculaire mais le sujet des TMS et de l'activité physique pour pallier aux TMS ça c'est un sujet des fois qui se développe plutôt en format formation dans les entreprises donc sujet intéressant les team building pour créer du lien et renforcer le lien social entre les salariés et il reste deux thématiques celle-ci et peut-être l'autre je la garde pour la fin parce que c'est ma transition vers la partie d'après mais ce sujet là de mettre en place des services d'activité physique mutualisés à beaucoup d'entreprises sur une même zone ça pour moi c'est c'est sûrement la forme la forme qui a le plus d'avenir parce que on n'a pas une entreprise qui supporte les coûts d'un prof on a une infrastructure qui va concerner beaucoup d'entreprises et aller voir une collectivité territoriale et dire ouvrez moi les portes de votre gymnase je vais mettre en place du sport pour toutes les entreprises de votre zone d'activité ça ça a pas mal de sens je ne sais pas s'il y a du son sur la télé je ne pense pas on essaye j'ai une vidéo à vous montrer plutôt que de vous parler de ce sujet là ça a été mon principal projet quand j'étais à la ligne normande du sport d'entreprise ça s'appelle la plateforme harmonie mutuelle et c'est exactement ce principe de sport mutualisé aux entreprises d'une zone d'activité ça marche impeccable c'est parti la plateforme harmonie mutuelle est une union entre harmonie mutuelle bretagne normandie qui est le principal financier du dispositif et la ligne normande du sport d'entreprise qui est l'antenne normande de la FFSE c'est un service d'activité physique mutuelle à toutes les entreprises une vœu d'activité à Colombel à peut-être quoi l'idée c'est vraiment de répondre à un enjeu de santé publique de lutter contre la sédentarité et de faire aller d'entreprise on n'a pas monté la plateforme harmonie mutuelle pour mettre les sportifs au sport mais bien pour accueillir les personnes sédentaires ou bien qui ont dû abandonner une pratique sportive pour leur métier et leur donner la possibilité de revenir pratiquer et de passer dans l'entreprise avec les collègues au sein de nous on encourage fortement la pratique sportive il y a énormément de bienfaits alors déjà de pratiquer un sport et de ne pas forcément pratiquer à l'extérieur de sortir du cadre professionnel et de créer sûrement d'autres liens avec les personnes qui travaillent au quotidien sur des projets purement techniques c'est l'exploit de se déplacer c'est le don de soi le lien social c'est de prendre du plaisir à pratiquer une activité physique sans contrainte la convivialité avec des collègues et puis aussi le fait que ça soit inter-entreprise ça nous a permis à tous pour moi de connaître d'autres personnes du campus la plateforme harmonie mutuelle repose sur 4 piliers la possibilité les salariés en moins de 5 minutes en voiture sont sur les installations sportives avec une vie familiale et professionnelle mais remplie je trouve que le créneau d'une vie est vraiment parfait pour pratiquer quelque chose on a également comme acteur un centre qui se situe à des sportifs à Colombel qui s'appelle Léo Lagrande qui nous soutient en termes d'infrastructures de moyens humains et matériels et puis nous avons la mairie de Colombel qui remplit ça possible parce qu'elle nous ouvre les portes des infrastructures sportives de la ville avec l'accès notamment au douche qui est le train principal du sport d'entreprise s'il n'y a pas de douche s'il n'y a pas d'activité physique sur le temps de lundi les salariés pratiques prennent une douche et retournent au travail les maisons cadres également sont les éducateurs sportifs qui vont bien être diplômés parce qu'on a des coachs quand même très sympas et puis le prix le sport d'entreprise n'est plus réservé à l'élite des grandes entreprises et aujourd'hui on paye 4 mois avant l'année pour faire 17 heures de pratique par semaine donc nous on prend en charge la moitié de la copulation donc ce qui est aussi fait une copulation annuelle dans l'entreprise par rapport aux activités proposées on partage avec Armini Miquel Montal-Lambandu des valeurs communes notamment celle d'être un acteur de la santé auprès des entreprises et ce dispositif-là qui vit contre la cimentalité est un parfait exemple de ce qu'on peut faire en termes de mutualisation de moyens et d'ingénierie de projets et d'animation de réseaux sur de l'activité physique dans l'entreprise avec Armini Miquel avec Armini Miquel alors ce film vous le passez au niveau des entreprises comment ? en fait c'était pour valoriser le projet de la plateforme à l'époque où j'étais à la FFSE et oui c'était un bon outil de promotion d'accord c'était un bon outil de promotion ce projet-là il est né de mes bureaux qui étaient à Colombel à Léo-Lagrange et j'avais il y avait cette opportunité donc d'avoir accès aux infrastructures sportives de la ville qui n'étaient pas du tout qui n'étaient pas du tout utilisées sur le temps du midi et le constat c'est ça c'était les scolaires ils ne pratiquent pas sur le temps du midi parce qu'ils sont à la cantine les clubs ils pratiquent le soir et finalement les infrastructures elles sont superbes elles ne sont pas utilisées sur le temps du midi les entreprises c'est le midi qu'elles pratiquent le plus souvent parce que l'organisation de travail des entreprises de Colombel notamment c'était une organisation classique avec une pause méridienne et du coup tout était réuni pour créer ce dispositif-là et qui a beaucoup quand même beaucoup d'arguments et aujourd'hui avec ZECO on a des clubs du sport donc à Caen à Vire à Bayeux à Saint-Lô et au Havre et on aimerait ramener des projets un peu similaires dans ces villes-là en ayant déjà notre base de données de dirigeants d'entreprise avec qui on court toutes les semaines c'est bon pour eux on a de fortes chances qu'ils se disent ok j'envoie aussi mes salariés et vraiment le pilier de la proximité est super important si tu fais plus de 5 minutes en voiture pour aller sur le site sportif tu rajoutes du stress ça ne rentre pas dans ta pause du midi et ça ne le fait pas donc je pense que nous on va vraiment creuser ce sujet-là d'offres mutualisées parce que ça lève énormément de freins d'accès à la pratique sportive en tout cas moi c'est la meilleure réponse que j'ai trouvée pour généraliser le sujet et puis la participation à des événements sportifs là je ramène la thématique la thématique ex aequo mais effectivement le fait d'avoir un but dans l'année et de s'entraîner pour un défi sportif c'est super pour créer du lien entre les salariés et nous on propose des challenges d'entreprise sur tous nos événements je vous détaille nos événements qui alors il y a le monde du sport d'entreprise qui peut être une opportunité pour vous on en a beaucoup parlé je serai à votre dispo si vous voulez plus d'infos sur le sujet et puis si vous voulez vivre des expériences on a plein de missions sur tous nos événements si vous avez envie d'y participer on vous accueillera les bras ouverts sur nos événements team building aussi on a beaucoup d'étudiants qui viennent animer des ateliers qu'on embauche en intérim sur nos événements team building donc ça aussi si vous avez envie aller sur le site execo et envoyer un mail à l'adresse contact mais si vous voulez bosser sur nos team building on recherche toujours des étudiants et sur nos événements outdoor on doit gérer les ravitaillements de course par exemple triathlon de Deauville on cherche une équipe pour gérer les ravitaillements de la course à pied donc là c'est des triathlètes 10 000 triathlètes qui passent et il faut gérer les ravitaillements pour ces gens là et ça vous permet de découvrir l'intérieur d'une organisation sportive quand vous êtes au sujet des ravitaillements ça permet de tout comprendre sur cet aspect là ouais vas-y dis moi ouais retour sur la vidéo on a eu l'info c'était sur le temps du midi c'est ça ouais ma question c'est comment vous arrivez à les motiver pour faire du sport le midi parce qu'ils ont déjà fait un premier temps de travail et ils se disent on a toute la journée en plus on doit faire du sport le midi est-ce que ça va pas me fatiguer encore plus bah là tu poses la question comme si c'était une contrainte ouais mais nous quand on alors déjà on a fait l'enquête préalable pour savoir quelles activités ils voulaient faire donc déjà on a tapé juste dès le début et on a fait des conférences beaucoup de conférences dans la zone d'activité pour les sensibiliser et notre 70% des adhérents étaient des femmes parce que le temps de loisir des femmes après le travail il est beaucoup plus réduit que celui des hommes et en fait on a c'est pas forcément une thématique qu'on avait trop anticipé mais ça c'est un super argument aussi pour ce genre de dispositif c'est qu'on amène l'activité physique plus proche des femmes parce que les femmes quand elles rentrent à la maison ce soir elles s'occupent des enfants même si nos générations je pense vont changer un peu ce sujet là mais il y a moins de temps de loisir pour les femmes après le travail c'est une super opportunité ça vaut le coup parce que le soir je m'occupe de ma famille je n'ai pas le temps de pratiquer et du coup petit à petit je me suis éloigné du sport et 10 ans de vie active je ne fais plus rien je peux remettre le pied à l'étrier parce que le temps du midi c'est du temps pour moi et les gens changent leur organisation de travail il y en a beaucoup qui mangeaient en une demi-heure et qui bossaient pour finir plus tôt là ils changeaient leur organisation de travail et ils prenaient une heure et demie un midi deux midis voire trois midis par semaine pour pratiquer et ils rentrent un petit peu plus tard chez eux le soir et des fois la pause du midi est imposée en plus donc de toute façon tu es obligé de faire au moins une heure de pause donc au final autant la mettre à profit en faisant quelque chose qui te fait du bien mais encore faut-il leur montrer que ça leur fait du bien et au niveau des retours ils sont toujours à chaque fois positifs ou est-ce qu'il y en a par exemple vous avez eu quelques retours qui à chaque fois ça ne marchait pas pour eux il y a des pratiques il y a des pratiques qui plaisaient moins que d'autres pour le coup le tennis par exemple on l'a mis en place un petit peu on l'a arrêté parce qu'en fait l'apprentissage technique il est tellement lourd au tennis qu'on faisait plaisir à deux trois gaffes qui faisaient du tennis mais c'est pas trop notre objectif d'avoir une pratique hyper ouverte à tous par contre le badminton qui est une pratique que tu apprends à l'école que tu peux jouer en mix tout ça il y avait énormément de pratiquants donc oui pour répondre à ta question il y a certains cours où on a changé les activités par contre sur nos intervenants qu'on recrutait qu'on testait avant il n'y a jamais eu de gens qui nous ont dit le cours il est nul j'arrête quoi donc tous ceux qui venaient faire des séances de découverte généralement ils restaient ensuite parce qu'ils comprenaient que c'était fait pour eux que c'était facile d'accès et qu'on anticipait leurs attentes leurs besoins et juste un dernier point suite à toutes ces activités là normalement le but c'est d'augmenter le bien-être et de faire de l'activité physique il n'y a jamais eu trop de blessures ou de choses comme ça qui sont survenues justement au cours de ces non il y a la licence FFSE qui couvre la pratique et on n'a jamais eu de blessures graves alors je pense qu'il y a eu des petites accroches et c'est d'éviter ça donc pas de compétition des pratiques qui sont plutôt après tu fais du badminton tu peux te tordre la cheville mais on n'a jamais eu de cas où le DRH de la boîte nous appelle en disant on vous a mis un salarié ce midi qui s'est blessé donc on sans esprit de compète en ayant un matériel adapté dans une salle adaptée tu aurais diminué les risques et nous on a eu peut-être de la chance mais on n'a jamais eu de problème et il y avait un certificat médical aussi lié à la licence donc tu couvrais aussi tu te couvrais aussi par rapport à ça je reprends le sujet sur nos événements chronologiquement le premier événement qui arrive dans l'année c'est le Rock'n Trail le 20 et le 21 avril j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure un trail de 24 heures dans une carrière du groupe Rovia décor un peu lunaire c'est du caillou on fait du tir de mine pour extraire du caillou tu as des paliers et les salariés de Rovia pendant un mois ils vont construire des dunes de caillou construire un parcours hyper difficile et c'est un parcours qui fait 7 km 7,7 km d'ailleurs et le dénivelé on ne le connait pas encore parce qu'ils sont en train de construire le parcours mais c'est entre 200 et 300 m de D plus par tour et tu as une heure pour faire le tour et si tu ne finis pas le tour dans l'heure tu es éliminé donc ceux qui le font en solo ils font 177 km en 24 heures ils partent à 13h le samedi ils arrivent à 13h le dimanche et toutes les heures ils doivent prendre le départ et arriver en moins d'une heure jusqu'au lendemain et tu peux le faire en équipe de 2 en équipe de 4 ou en équipe de 6 en équipe de 6 c'est un peu plus en ambiance festive parce que tu es au milieu de nulle part donc on a un camping on a de quoi manger sur place ça s'appelle le Rock and Trail Rock Caillou mais aussi Concert de Rock pendant toute la nuit il y a deux feux d'artifice il y a un burning lap tu gagnes ta taille en bière si tu réalises le tour de pub c'est pas très sportif ça c'est très fun c'est très sportif mais c'est fun le trail c'est un peu cet esprit là quand même de pratique un peu décomplexée et là c'est vraiment l'esprit de cet événement qui est un peu chaud enfin qui est très chaud quand tu le fais en solo et Simon le fait en duo avec son frère donc il fera 90 bandes quand même ensuite il y a le trail urbain de... excuse moi vas-y si tu veux c'était pour revenir par rapport au sport en entreprise vas-y vas-y que je me présente je m'appelle Valentin Manin je suis en SP tennis et je voulais savoir pour les entreprises exemple qui n'ont pas forcément le temps le midi je pense dans des hôpitaux ou des choses comme ça comment faites-vous pour vous organiser ou proposer des activités au personnel ? et bien ta question est bonne c'est toute la difficulté d'aller dans ces structures là ça me fait penser à un EHPAD où il y a des métiers liés au monde médical d'aide à la personne aussi c'est difficile parce qu'il y a des personnels soignants qui n'ont jamais trop de pause en fait ils ont 30 minutes de pause mais voilà ils travaillent la nuit ils travaillent le jour très difficile de mettre en place une activité physique comme on l'a vu dans la plateforme harmonie mutuelle pour ces structures là l'éveil musculaire avant la prise de pause pour les métiers physiques c'est une bonne réponse avoir des cours en ligne c'est une bonne réponse avoir des cours sur des créneaux qui ne sont pas sur la pause du midi mais par exemple dans ces structures c'était pilates tous les lundis de 17h à 18h dans les locaux de la boîte et tout le monde ne pouvait pas y avoir accès mais 70% des salariés avaient accès aux cours donc c'est déjà mieux que rien mais le but c'est d'avoir des réponses où tu peux avoir tout le monde tu captes à peu près toute l'entreprise avec ces réponses-là donc éveil musculaire cours en ligne et cours physique mais tu ne pourras pas satisfaire tout le monde dans ces structures-là c'est un peu plus difficile donc ce n'est pas forcément simple mais là le diagnostic il est super important en fait et des fois les salariés ont des idées la sophrologie aussi des cours de sophro sur réservation si les gens sont hyper stressés dans un hôpital ça peut être le cas et oui ça ça peut être une réponse d'avoir une sophrologue un sophrologue qui vient sur des crâneaux bien définis sur réservation il y a plein d'autres réponses mais c'est plus difficile à mettre en place c'est clair trail urbain du Havre 4000 à 4500 trailers attendus cette année c'est le 25 et 26 mai plus gros trail de Normandie beaucoup beaucoup de monde un marathon avec 4600 marches à monter une ville du Havre qui est hyper enclavée donc super intéressante pour faire du trail parce que tu commences c'est sur le fond de mer après tu montes les falaises de Sainte-Adresse tu vas dans la forêt de Montjon après tu reviens dans un environnement plus urbain franchement c'est un super trail urbain le plus gros c'est Rennes et on est derrière Rennes sur les trails urbains français après on a Triathlon de Deauville premier triathlon français troisième triathlon au monde 10 000 participants attendus cette année il n'y a que Brisbane et Londres qui sont à plus de 10 000 participants donc on était déjà troisième triathlon au monde mais dur de communiquer dessus sans être 10 000 là ce matin on était 9 000 inscrits et c'est au mois de juin on avait un full distance format Ironman qu'on a arrêté cette année parce que pas assez de participants et les modes de enfin la consommation du triathlon elle change un petit peu et il y a beaucoup de gens qui font de longue distance mais de moins en moins qui font de l'Ironman donc on a arrêté notre format distance Ironman mais on a un longue distance distance olympique DO750 découverte donc 10 000 participants après on a un triathlon swim one à Dinard tout début septembre je vous ai mis les dates dans la slide après 13 au 15 septembre c'est aussi un swim one donc swim one vous partez d'une plage faites une portion de natation vous ressortez sur le chemin des douaniers vous faites du trail vous replongez dans l'eau et ainsi de suite pour rejoindre un point A un point B là on a S M et L en distance sur le triathlon et swim one après on a la cyclo Versailles-Deauville on attend 700 personnes cette année le triathlon de Dinard c'est 5000 participants max cette année et le plus gros triathlon de Bretagne et le dernier événement de l'année c'est quand ça bouge ici à Caen qui est un petit peu particulier c'est l'événement peut-être le plus engagé chez nous on l'appelle le festival des mobilités durables donc c'est de créer un événement qui soit sportif mais qui parle aussi de la mobilité parce que pour nous c'est d'avoir d'imaginer des événements qui ont un impact le plus positif ou le moins négatif sur les territoires sur lesquels on les met en place c'est hyper important donc le sujet de la mobilité un sujet hyper prégnant et la mobilité active c'est très lié à l'activité physique et au sport donc sur quand ça bouge on a des trails urbains le samedi soir avec trois distances une marche aux courses de 7 km un 14 et un 21 on a des balades à vélo le dimanche très familiales 7 non 14 et 23 km on passe par le palais des sports alors le principe de quand ça bouge c'est qu'on passe par des lieux d'intérêt de la ville donc dans les trails on monte dans les bâtiments on passe dans les bâtiments en vélo on va passer dans le palais des sports on va passer dans le stade dans Nano on va créer aussi un format on travaille sur un format de balade gourmande à vélo où tu fais 5 bornes tu prends l'apéro tu fais 5 bornes tu prends l'entrée 5 bornes le plat 5 bornes le dessert et tu reviens à Caen et on a un village sur les mobilités pendant 2 jours devant la bibliothèque de Caen donc là aussi si vous avez envie de découvrir l'événement n'hésitez pas 5 et 6 octobre ça c'est les dates des événements des événements très bien ok et puis les opportunités pour vous pour conclure un petit peu l'intervention il nous reste 7-8 minutes c'est ça alors nous on est un employeur potentiel on a une offre d'emploi actuellement sur la logistique vous êtes encore en étude donc c'est pas trop votre présent mais si vous êtes intéressé par Execo suivez bien nos réseaux parce qu'on recrute quand même pas mal il y a un petit peu de turnover chez nous et il y a un flou de personnes qui passent chez nous donc ça peut être une opportunité la fédée de sport en entreprise peut être aussi un employeur potentiel je l'ai dit sur nos événements team building là aussi on a des missions intérimaires et là c'est des étudiants qui sont en études qui viennent bosser pour nous donc si ça vous intéresse on vous accueillera avec plaisir le sport en entreprise pensez que c'est une pratique d'avenir on l'a vu tout à l'heure sur le questionnaire il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir accès à des activités physiques et très peu d'entreprises qui le mettent en place on est à on est je pense à l'aube enfin à l'aube petit à petit ça se met en place mais il y aura de plus en plus de pratiques dans les entreprises et ce sera un sujet qui sera de plus en plus lié aussi au club et à vos pratiques respectives ce sera un bon moyen d'aller chercher des sous c'est un bon moyen d'aller choper des partenaires qui n'ont pas besoin de visibilité par contre donc ils ne sont pas partenaires parce qu'ils n'ont pas besoin d'images dans votre stade ou sur vos réseaux sociaux par contre tu lui dis tu es partenaire du club et nous on te met en place de l'activité physique pour réduire les TMS de tes salariés nous nos préparateurs physiques ils savent comment renforcer le dos de nos pratiquants ils sauront renforcer le dos des salariés on te met en place des activités donc tous ces sujets là liés au sport d'entreprise hyper intéressant hyper cool à approfondir pensez à diagnostiquer à évaluer quelles sont les pratiques idéales à évaluer aussi les retombées de vos actions à sensibiliser les gens pour leur montrer leur mot pour leur montrer leur intérêt à agir et ayez conscience que l'activité pro quand on est salarié on a du stress on a des douleurs physiques et qu'il ne faut pas lier à ça et que c'est un enjeu énorme pour les boîtes ouais tu viens de dire que le sport d'entreprise c'est l'avenir et je pense notamment aux pays asiatiques qui font beaucoup ça est-ce que vous en êtes déjà inspiré qu'est-ce que vous avez pu prendre ou pas japon l'éveil musculaire par exemple dans les entreprises asiatiques toute la boîte c'est éveil musculaire pour tout le monde devant l'entreprise donc oui culturellement on a un petit temps de retard pour ces sujets là c'est clair les pays scandinaves aussi Björn Borg l'ancien tennisman il a monté une entreprise où tu pointes tous les jours deux heures pour aller faire du sport et c'est pas tu peux aller faire du sport pendant deux heures c'est tu dois aller faire du sport pendant deux heures et dans l'interview il dit le journaliste il dit mais du coup est-ce que tout le monde se plie à l'exercice et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'y va pas lui il dit si quelqu'un ne va pas faire son sport il est viré mais en fait les Cédois ils font du sport donc il n'a jamais viré personne mais là-bas c'est culturel les walking desks les bureaux debout où vous marchez sur un tapis et vous travaillez en même temps donc le bureau il est à hauteur et vous marchez pour travailler ça ça vient aussi des pays scandinaves donc voilà culturellement on peut s'inspirer on doit s'inspirer de beaucoup de cultures est-ce que vous êtes déjà inspiré ou vous prenez encore bien sûr tu vois éveil musculaire c'était des sujets alors je parle plutôt à la FED mais à la FED le sport d'entreprise le fait d'aller faire la formation en Finlande pour s'inspirer des autres pays c'était ça l'idée c'était ça l'idée merci donc bénévolat bénévolat sur les événements si vous voulez avoir des expériences vraiment je pense que ça peut être intéressant pour vous je prêche pour ma paroisse mais moi c'est la méthode que j'ai adoptée et ça m'a construit et soyez curieux soyez conquérant vous êtes normal mais soyez curieux et être conquérant c'est vraiment sortir de sa zone de confort et allez vous confronter aux choses et n'ayez pas peur de le faire et si vous vous plantez ou si c'est inconfortable ça le sera moins la deuxième fois et vous allez augmenter votre capacité à apprendre plus de choses petit à petit et franchement je serai vous vous qui avez l'avenir devant vous c'est vraiment ce que je ferai pour continuer sur le sujet du sport d'entreprise si ça vous intéresse il y a deux ouvrages de Julien Pierre qui est un universitaire de Strasbourg qui est vraiment la personne référente sur le sujet du sport d'entreprise qui a étudié quelle était la genèse du sport d'entreprise l'histoire du sport d'entreprise important de comprendre l'histoire d'un sujet pour mieux l'appréhender et il a réalisé deux ouvrages sur le sujet donc le sport en entreprise et le sport au travail ils sont dispo ici à la fac puisque je les ai étudiés pour mon mémoire voilà et puis tu m'avais demandé mes lectures un peu actuelles complètement je suis sur la clé du coureur parce que je me blesse beaucoup au mollet moi je ne suis pas bon 107 kilos pour courir c'est pas ouf mais j'aimerais bien courir un peu plus et je suis en plein d'idèmes de est-ce que je dois m'éduquer à une méthode de course naturelle ou avoir les chaussures maximalistes et attaquer talons voilà si vous avez un conseil à me donner je suis preneur sachant que l'attaque du talon elle n'est pas forcément en vogue elle n'est pas en vogue sauf qu'elle a été faite pour ceux qui se blessaient beaucoup notamment dans le bas des gens mais voilà un sujet à développer chaussures maximalistes minimalistes mais ça m'a bien occupé pendant quelques semaines et bien on arrive au terme de cette conférence mon cher Quentin chers étudiants voilà on va donc conclure merci à toi Quentin une nouvelle fois pour ce brillant exposé merci de l'invitation je vois également que tu as su distraire avec on m'a interdit de jouer du coup mais très instructif tes interventions et aussi important pour vous la possibilité d'avoir des idées pour vous orienter vers des candidatures peut-être intéressantes en fonction de vos de votre formation voilà merci Quentin ça c'est mon mail vous n'hésitez pas mon numéro vous allez voir je ne réponds pas beaucoup au téléphone mais mon mail je vous répondrai sans problème merci parce qu'il a gagné merci merci merci